L'histoire commence avec un misérable roturier en larmes, et quelques nobles se moquant de lui. L'un des nobles mentionne qu'il accordera au roturier un cadeau avant sa mort, et il lui demande de le frapper avec sa magie. Le roturier utilise sa magie, mais il ne peut lancer qu'une flamme chétive, qui ne fait rien au noble. Les autres se moquent de lui après avoir vu sa magie faible, et le noble mentionne que c'est le meilleur qu'un roturier comme lui puisse faire. Il affirme que la lignée, le talent et la diligence sont les choses les plus importantes pour un mage, et ce sont les paroles du père de la magie nommée William Bordeaux. Le noble mentionne que la magie ne sourira jamais à un roturier comme lui, et il utilise un sort de flamme puissant sur le roturier. Avec cela, le roturier commence à brûler, mais au lieu de crier d'agonie, il pense que ses flammes sont magnifiques, et que c'est le type de magie qu'un roturier peut utiliser. Il pense que c'est douloureux, mais aussi beau, et il souhaite pouvoir faire quelque chose comme ça aussi. Il souhaite avoir appris et maîtriser plus de magie, et la scène le montre ouvrir les yeux entourés de plusieurs servantes. Il remarque qu'elles ressemblent à des géantes et il essaie de se défendre avec une boule de feu. Il remarque que ses mains sont minuscules, et la boule de feu qu'il lance fait un trou dans le mur du château. Ensuite, nous voyons un enfant répandre la nouvelle de la naissance du septième prince du royaume de Saloum nommé Lloyd, et les citoyens sont heureux d'apprendre cela, tandis que les servantes sont surprises de voir la magie du prince. Dix ans passent, et nous voyons les servantes du château à la recherche du prince Lloyd. Elles ne peuvent pas le trouver, et nous voyons Lloyd essayer de se faufiler quelque part, mais il tombe sur quelques officiels de la cour. Il leur demande de ne pas dire aux servantes qu'ils l'ont vu, et l'un des officiels lui demande s'il veut partir en chasse avec eux, mais le prince s'échappe juste de là. L'autre officiel lui dit alors qu'il est le septième prince, et étant septième dans l'ordre de succession, il n'y a presque aucune chance qu'il hérite du trône, donc ils ne devraient pas perdre leur temps à le flatter. L'officiel mentionne que ce n'est pas vrai, car Lloyd pouvait parler peu de temps après sa naissance, et il lisait des livres de sorts au lieu de livres d'images. Il refusait de boire du lait maternel comme le ferait tout gentleman, et il pense que le prince Lloyd est la réincarnation de William Bordeaux. L'autre officiel pense que c'est ridicule, et Lloyd mentionne alors qu'il est quelqu'un qui s'est réincarné. Il n'était qu'un rôturier dans sa vie passée, et il ne sait pas pourquoi ses souvenirs sont intacts, mais il ne se soucie pas de son statut ou de sa gloire. Il affirme qu'il suit la même philosophie qu'il a suivie dans sa vie passée, et il entre dans la bibliothèque. Il pense que tout ce qu'il veut, c'est découvrir combien de magie impressionnante il peut découvrir dans ce palais, et il pense que la bibliothèque ici met la collection de l'académie de magie de Saloum à l'ombre. Il essaie de lire un livre, mais l'une des servantes nommée Sylpha parvient à le trouver, et les deux s'entraînent à l'épée. Lloyd mentionne qu'il doute qu'un septième prince qui n'a aucune chance au trône ait besoin d'un entraînement à l'épée, mais Sylpha lui dit qu'en tant que membre de la famille royale, il doit être familier avec le maniement de l'épée. Elle mentionne que cela fait trois ans qu'elle est chargée de l'éducation de Lloyd, et pendant ce temps, c'est devenu son but dans la vie. Lloyd pense alors que Sylpha va le former jusqu'au soir s'il ne lui montre pas qu'il a progressé et il se bat sérieusement avec elle. Les deux croisent le fer, et Lloyd pense que Sylpha retient toujours ses coups lorsqu'elle se bat contre lui. Il mentionne qu'en ce moment, il utilise un type de magie de contrôle pour suivre tous ses mouvements, et s'est triché, mais il veut juste continuer à lire des livres. Il continue à se battre, et il pense qu'il est toujours inférieur à elle, car il y a des lacunes dans sa force de bras, son endurance et sa taille, et même s'il parvient à copier ses techniques, ces choses le mettent toujours en désavantage et il perd. Il pense qu'aujourd'hui, lors de l'entraînement, il va tricher assez pour compenser tout cela, et il utilise sa magie pour augmenter la longueur de son épée, et il utilise un renforcement physique sur lui-même. Il utilise également la magie de lévitation, et il continue son combat avec Sylpha. Nous voyons qu'il semble être sur un pied d'égalité maintenant, et Lloyd se bat bien contre elle. Il essaie de porter le coup final, mais Sylpha bloque son attaque, et elle se demande si Lloyd triche. Elle le met alors à terre, et nous voyons qu'elle a découvert que Lloyd compensait sa différence de taille en utilisant la magie de lévitation, et il a également étendu la portée de son épée. Elle est heureuse de voir à quel point Lloyd est talentueux, et elle saute de joie en découvrant qu'il peut utiliser deux sorts à la fois, même les magiciens de la cour trouvent cette prouesse difficile. Lloyd est soulagée qu'elle n'ait pas découvert le renforcement physique et la magie de contrôle, et il pense qu'il utilisait quatre sorts à la fois, mais il ne dira pas à Sylpha cela. La scène coupe ensuite à Lloyd dans le bain avec les autres servantes, et il leur dit qu'il peut se baigner tout seul. Sylpha déclare qu'elle sait que Lloyd sera simplement enfoui dans une pile de livres s'il le laisse tranquille, et Lloyd se demande pourquoi cela lui arrive. Certaines des servantes lui disent alors que le démon de la bibliothèque interdite va l'engloutir s'il ne les écoute pas comme un bon garçon, et Lloyd se demande qui est le démon de la bibliothèque interdite. Les servantes lui disent qu'autrefois, sa lume a été presque détruit, et seulement après le sacrifice de nombreux mages, le démon a été scellé dans un livre, et son nom est grimoire. Sylpha mentionne que ce livre est censé être scellé dans la bibliothèque interdite souterraine du château, et elle affirme que ce ne peut être qu'un conte de fées. Elle mentionne qu'un démon qui a été scellé ne peut rien faire, et Lloyd ne va pas avoir peur d'une telle chose. Il remarque ensuite que Lloyd tremble, et il trouve cela mignon. Une des servantes demande alors à Lloyd de dormir avec lui ce soir s'il a peur, et toutes les servantes commencent à se disputer pour savoir avec qui Lloyd va dormir. Pendant tout cela, Lloyd s'échappe et nous voyons qu'il tremble et d'excitation, pas de peur. La nuit, Lloyd s'échappe de sa chambre, et il utilise la magie de dissimulation pour se cacher. Il se dirige vers la bibliothèque interdite, et l'un des gardes garde la porte de la bibliothèque Baille, et l'autre lui demande d'être sur ses gardes, car en plus d'un puissant démon qui se trouve ici, il y a aussi de la magie dans cette bibliothèque qui peut ébranler tout le royaume. Lloyd entre alors dans la bibliothèque sans être remarqué, et pendant ce temps, l'autre garde mentionne que personne ne pourra entrer dans la bibliothèque même s'il les dépasse, car la porte à l'intérieur est scellée par les sorts de scellement des d'images les plus puissants. Lloyd parvient à briser le sceau facilement, et il remarque une grande collection de livres à l'intérieur. Il pense qu'il ne savait pas qu'il y avait un endroit comme celui-ci dans le palais, et il essaie de lire autant de livres qu'il le peut. Lloyd pense qu'il va devoir remplacer la barrière après avoir fini de vérifier tous les livres, et un démon sort alors d'un des livres. Il est impressionné que Lloyd ait réussi à briser le sceau et à entrer ici, et Lloyd se demande qui il est. Le démon se présente comme Grimoire, et Lloyd se présente également. Grimoire demande alors à Lloyd de le déceler, et il mentionne que cela arrivera éventuellement car son sceau s'est dégradé avec le temps. Il affirme qu'en échange, il va donner à Lloyd autant d'or qu'il le veut, et Lloyd remarque que l'or n'est que de la poussière transformée en or avec la magie de création, et il mentionne que sa magie de création n'est pas si bonne. Il déclare qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il va remplacer son sceau, et il mentionne que son étude de la magie est basée sur ce royaume, et il ne peut pas laisser un démon le menacer. Grimoire mentionne que le mage qu'il a scellé vivait il y a des siècles, et il n'a aucun grief avec les humains d'aujourd'hui, mais Lloyd ne le croit pas. Grimoire déclare alors qu'il enseignera à Lloyd la magie ancienne s'il le libère, et cela suscite son intérêt. Lloyd se demande si Grimoire va vraiment lui enseigner, et Grimoire déclare qu'il le fera. Il mentionne qu'il peut dire que Lloyd a beaucoup de talent en magie, et Lloyd décèle alors Grimoire. Il lui demande de lui apprendre la magie ancienne, et Grimoire l'attaque alors avec un sort ancien appelé Arcti Obscura. Il pense que cela aurait dû tuer Lloyd, et il se demande ce qu'il doit faire ensuite, mais il remarque que Lloyd va parfaitement bien, car il a érigé une barrière autour de lui-même. Lloyd mentionne que c'était un excellent sort, et il demande à Grimoire de lui en montrer plus. Grimoire l'attaque avec plus du même sort, mais aucun d'entre eux ne parvient à pénétrer la barrière, et Lloyd analyse calmement son sort. Il pense que c'est fascinant, et il veut sentir ce que c'est que d'être frappé par ce sort. Il tend le doigt hors de la barrière pour sentir le sort, et bien que le sort lui fasse du mal, il pense que c'est douloureux, mais aussi beau. Il lèche son sang, et il demande à Grimoire quels autres sorts il a. Grimoire fait alors pousser une autre bouche, et il commence à lancer deux sorts à la fois. Il les fusionne tous les deux, et il lance un sort Arcti Obscura plus puissant. La barrière de Lloyd parvient également à se défendre contre cela, et il pense que la double incantation est fascinante, mais seul un démon avec deux bouches peut l'utiliser. Grimoire est surpris que même ce sort n'ait pas suffi à briser la barrière, et Lloyd mentionne que ce sort a dû être assez amusant à apprendre. Grimoire essaie alors de fuir en pensant que ce gamin est fou, mais il se heurte à une barrière. Il se demande combien de barrières Lloyd a conjurées, et Lloyd mentionne que le château est juste au-dessus d'eux, donc il ne peut pas permettre qu'il y ait des accidents comme la dernière fois. Grimoire essaie alors d'attaquer Lloyd à nouveau, mais Lloyd mentionne qu'il veut voir de la magie défensive maintenant, et il attaque Grimoire avec un puissant sort de feu. Cela blesse gravement Grimoire, et Lloyd se demande pourquoi il ne s'est pas défendu. Ensuite, Lloyd répare la pièce, et Grimoire félicite Lloyd pour un travail bien fait, et il appelle Lloyd son maître. Lloyd mentionne que Grimoire est celui de l'incroyable, car les démons ne peuvent pas être tués avec la magie. Grimoire déclare que la magie peut encore lui faire du mal, et Lloyd mentionne qu'il est curieux de voir combien de coups Grimoire peut encaisser. Grimoire a peur d'entendre cela, et il se jure à Lloyd. Il lui demande de le laisser servir en tant que son familier, et Lloyd accepte, mais il déclare que Grimoire va se faire remarquer trop facilement comme ça. Grimoire se transforme alors en une forme plus petite et plus mignonne, et il pense qu'il va utiliser sa mignonnerie pour se rapprocher de Lloyd, et le prendre par surprise. Lloyd lui demande de sauter dans sa poche, et Grimoire pense que s'il est si proche, il pourra contrôler l'esprit de Lloyd et prendre possession de son corps, mais dès qu'il se rapproche de Lloyd, il remarque que son mana est vraiment dense, et il ne pourra pas lever un seul doigt contre lui. Grimoire a peur de voir cela, et il mentionne que Lloyd peut l'appeler Grim à partir de maintenant. Il pense qu'il est préférable d'être obéissant pour le moment, et Lloyd déclare qu'il va lire tout ce qu'il veut maintenant. La scène passe ensuite au deuxième prince Albert rendant visite à Lloyd dans la bibliothèque, et Grim se cache d'Albert. Ensuite, Albert et Lloyd vont au stand de tir, et Albert utilise sa magie pour tirer sur les cibles, et il atteint le centre de la cible, et les ministres avec lui le félicitent pour cela. Grim remarque ses talents, et Lloyd mentionne que son frère est intelligent et physiquement capable, et les gens le voient comme le potentiel prochain roi. Il a également l'autorité d'accéder à toutes sortes d'installations à travers le château, et parfois il l'invite à le rejoindre. Il déclare que c'est l'une des rares occasions où il est autorisé à utiliser la magie dans le château, et Arthur dit alors à Lloyd que c'est à son tour. Lloyd va tirer sur quelques cibles, et il pense qu'il n'a aucun intérêt pour le trône, donc il essaie de ne pas faire de vagues. Il veut juste étudier la magie sans distraction, et il pense qu'il va faire en sorte que la boule de feu courbe, de sorte qu'elle effleure seulement les cibles. Grim déclare que c'est beaucoup plus difficile que de toucher les cibles, et Lloyd utilise sa magie, et il parvient à effleurer toutes les cibles de la même manière. Les ministres félicitent également Lloyd, mais ils pensent qu'il est loin du niveau d'Albert, car il ne peut que effleurer les cibles. Grim déclare qu'ils sont tous des idiots, car ils ne réalisent pas que Lloyd a effleuré toutes les cibles de la même manière, et c'est fou. Lloyd mentionne ensuite qu'ajouter une rotation aux boules de feu est génial, car cela rend leur trajectoire plus stable, et Grim pense que Lloyd est vraiment un dingue de la magie. Albert dit alors à Lloyd qu'il va faire une pause, et il lui dit de s'amuser ici s'il le veut. Il part, et Lloyd est heureux d'avoir tout le stand de tir pour lui seul. Il déclare qu'il y a tellement de choses qu'il veut faire, et il mentionne qu'il va essayer le tour de double incantation de Grim. Grim déclare que c'est un tour exclusif pour les démons, car seuls ils peuvent avoir deux bouches à la fois, et Lloyd absorbe ensuite Grim. Il parvient à former la bouche de Grim dans sa main, et Grim déclare que personne d'autre que Lloyd n'aurait pensé à s'assimiler avec un démon pour essayer une double incantation. Lloyd demande ensuite à Grim s'il peut lancer le sort appelé Pirlance Insignie, et Grim mentionne qu'un peu de magie avancée est du gâteau pour lui. Les deux essaient ensuite de lancer ensemble, et Grim panique en plein lancé. Lloyd se demande ce qui ne va pas, et Grim déclare que c'est à lui de poser des questions. Il se demande ce que Lloyd vient d'essayer de faire, et Lloyd déclare que c'était juste un empilement de sorts. Il est alors expliqué que l'empilement de sorts est une manière d'abréger les incantations en mélangeant les incantations de plusieurs sorts. En utilisant cela, ils peuvent réduire le temps nécessaire pour lancer un sort, et Lloyd déclare qu'en suivant cette méthodologie, il essayait une centaine d'incantations différentes juste maintenant. Grim panique en entendant cela, et il mentionne qu'un seul empilement ne devrait avoir que deux à trois sorts à la fois. Lloyd essaie alors autre chose, et il remarque qu'il peut parler avec la bouche de Grim aussi. Il découvre qu'il peut utiliser les deux bouches à la fois, et il essaie de réciter deux incantations avancées à la fois. Il lance un sort de type feu et haut avancé, et Grim ne peut pas croire que Lloyd essaie de fusionner deux types de sorts différents. Lloyd est extatique à l'idée de lancer une double incantation, et il pense que peut-être il n'est pas sûr de pointer ce sort sur quoi que ce soit. Il lance alors le sort dans le ciel, et la scène passe à Albert buvant du thé en parlant à quelques ministres. Les ministres lui demandent pourquoi il montre autant de faveurs au septième prince, car il n'est qu'un enfant avec un certain talent pour la magie, et Albert leur dit qu'ils n'ont aucun œil pour le talent. Il explique que Lloyd a réussi à effleurer toutes ses cibles de la même manière, et il aurait pu le faire intentionnellement. C'est un prodige qui pourrait devenir un grand sage un jour, et il sera un grand atout pour lui quand cela se produira. Les ministres pensent qu'il est naturel pour Arthur d'obtenir les services d'un grand sage, et Arthur mentionne qu'il veut juste s'entendre avec son petit frère. Il pense que Lloyd a peut-être déjà touché toutes les cibles à ce stade, et l'un des ministres remarque qu'il fait nuit d'or. Nous voyons qu'au lieu des cibles Lloyd a détruit le stand de tir, et sa magie a ouvert un trou à travers le ciel, et la nuit brille à travers le trou. Lloyd est surpris de voir cela, et il panique en se demandant comment réparer cela rapidement, mais le trou se referme de lui-même après un certain temps. Le lendemain, Grimm remarque que le coup d'éclat de Lloyd d'hier est paru dans les journaux, et Lloyd consulte les nouvelles sur une équipe d'aventuriers qui dégage un donjon. Il découvre que l'équipe a ramené beaucoup d'objets mystiquement renforcés, et il pense qu'il devrait également explorer un donjon. Il essaie de partir, mais Grimm l'arrête, car tout le monde va paniquer à sa disparition. Lloyd déclare qu'il peut s'occuper de ça, et il utilise un gland pour faire un double de lui-même en utilisant un sort de type plan. Grimm remarque que le double est totalement identique à Lloyd, et Lloyd explique que la résine imite les os et la peau, et les racines agissent comme un modèle du système circulatoire. Il montre à Grimm qu'il peut même effectuer des actions de base, mais cela ne suffira pas à tromper Sylpha. Il déclare que l'autre jour elle a remarqué qu'il a grandi de 0,07 mm, et une simple marionnette comme ça ne pourra pas la tromper, et c'est pourquoi il a un plan. La scène passe ensuite à lui volant hors du château, et il parle à Grimm avec sa main. Il lui demande comment les choses se passent de son côté, et Grimm mentionne qu'il se substitue à Lloyd très bien. Nous découvrons ensuite que Lloyd a mis l'esprit de Grimm dans la marionnette, et il a absorbé le corps de Grimm en lui-même, et c'est ainsi que Grimm est capable de contrôler son corps maintenant. Lloyd demande à Grimm de continuer à faire semblant d'être lui, et Grimm pense que cette marionnette est incroyable, et maintenant que Lloyd n'est pas là, il peut faire ce qu'il veut. Lloyd dit ensuite à Grimm qu'il est heureux d'avoir un familier comme lui, et cela touche son cœur, et il dit à Lloyd de revenir bientôt. Ensuite, Lloyd se demande où il peut trouver un donjon, et il remarque une fille s'enfuyant de quelques orques. Elle bat les orques un par un, et elle parvient à les vaincre tous. Lloyd remarque qu'elle utilise des arts martiaux, et il pense que sa technique de respiration est remarquable. Il explique que dans les pays étrangers, les gens canalisent une énergie appelée QIA à travers leur corps en respirant, et il a lu que cela permet des techniques incroyables. La fille remarque ensuite que Lloyd la regarde, et elle lui demande de sortir. Lloyd essaie de le faire, mais Grimm lui dit qu'il ne peut pas, car elle va comprendre qu'il est le septième prince. Lloyd pense que Grimm a raison, et la fille déclare alors que puisque Lloyd ne se montre pas, il doit être un ennemi. Elle court vers lui, et Lloyd se demande ce qu'il doit faire. Elle tombe alors sur Lloyd, et nous voyons qu'il a changé d'apparence, et il se présente comme Robert, un aventurier débutant. Nous découvrons que Lloyd a utilisé un sort d'illusion pour combiner son apparence et celle de son frère afin de créer une forme originale, et la fille se présente comme Tao. Elle pense que Robert est sexy, et elle explique qu'elle a passé 18 ans de sa vie dévouée à l'entraînement, et elle a quitté le dojo dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais tous les gars qu'elle a rencontrés ont fini par courir après les filles du type prêtresse délicate. Elle pense qu'elle va faire de ce beau mec son petit ami, et Robert lui demande si tous les deux peuvent dégager un donjon ensemble. Tao accepte rapidement cela, et il se dirige vers un donjon. Dans le donjon, Tao bat un certain nombre d'ennemis, et elle demande à Robert s'il est tombé sous le charme de sa force, mais elle découvre que Robert ramasse des pierres brillantes au lieu de la regarder. Il continue ensuite, et Robert demande à Tao si elle fait de l'aventure toute seule. Tao déclare qu'elle n'a pas trouvé de camarade décent, et tous les deux font une pause. Robert demande à Tao si elle a utilisé le QI en combattant les monstres, et elle est surprise que Robert connaisse le QI. Robert mentionne que c'est similaire à la mana, et il déclare que la respiration est censée être importante lors de l'utilisation du QI. Tao est impressionnée que Robert ait remarqué, et elle mentionne que la formation du QI commence et se termine par la respiration. Elle explique que faire circuler leur respiration leur donne un pouvoir explosif au-delà de la portée normale, et pouvoir sentir le QI dans leur corps nécessite beaucoup de pratique. Elle remarque ensuite que Robert pratique la respiration du QI, et ses poumons commencent soudainement à lui faire mal. Tao ne peut pas croire cela, et Robert mentionne qu'il vient juste d'essayer de copier ce que Tao a fait en combattant. Elle est surprise que Robert ait fait cela juste en regardant, et elle lui demande de ne pas continuer à faire cela, car il n'est pas habitué à cela, et cela fera brûler ses poumons. Robert ne l'écoute pas, et il essaie encore une fois. Il peut sentir un type d'énergie différent dans son corps, et il pense qu'il peut utiliser ce pouvoir pour avancer encore plus dans sa magie. Tao lui dit alors qu'elle peut lui apprendre plus sur le QI s'il est intéressé, et Robert remercie Tao pour cela. Tao dit ensuite à Robert de continuer sa respiration du QI jusqu'à ce qu'il sorte du donjon, et la scène passe à Grim dans le château. Il pense que Lloyd est un bizarre, car il a une si bonne vie dans ce château, mais il n'en a rien à faire de tout cela. Sylpha arrive alors là, et Grim est surpris de la voir ici. La scène passe ensuite à Tao battant le boss du donjon avec une explosion de QI, et elle mentionne qu'ils peuvent maintenant ouvrir le coffre au trésor. Elle déclare que puisque c'est un donjon non développé, le trésor ne va pas être si génial, et Robert trouve le mécanisme du coffre au trésor impressionnant car il n'ouvre que lorsque le boss a été vaincu. Tao remarque ensuite que Robert s'est habitué à sa respiration du QI, et elle pense qu'elle a peut-être trouvé un super mec, et même son grand-père odieux pourrait la prouver comme son fiancé. Robert déclare ensuite qu'il devrait ouvrir le coffre, et dès que Tao l'ouvre, quelque chose l'attaque, mais Robert la sauve. Un lich sort alors du coffre, et Robert se demande si c'est un nouveau boss. Il demande alors à Tao quel genre de créature est un lich, et Tao mentionne que ce n'est rien de grave, et elle dit à Robert de quitter d'abord le donjon. Robert déclare qu'il veut regarder sa bataille, mais Tao utilise l'une de ses techniques de QI pour l'envoyer voler. Elle pense que cela pourrait lui briser quelques os, mais c'est mieux que d'être tué par ce lich. Le lich l'attaque alors, mais elle esquive, et elle se demande pourquoi un donjon de bas niveau a un monstre comme un lich. Même les aventuriers de Ranha ne sont pas de taille pour cette chose, et elle pense qu'elle va gagner du temps pour que Robert puisse s'échapper. Nous voyons ensuite Robert voler dans les airs, et il pense calmement qu'il y a des choses sur le QI et les donjons qu'il doit savoir. Il crée une barrière autour de lui-même, et il parvient à arrêter son vol. Il se demande s'il devrait retourner à l'intérieur alors qu'il ne sait même pas pourquoi Tao l'a envoyé loin, et il demande à Grim ce qu'il en pense. Il remarque que Grim a l'air pâle, et Grim lui dit de rentrer au château immédiatement d'une voix faible, et il lui demande de la sauver. Ensuite, nous voyons Tao combattre le lich, et elle pense qu'elle va mourir ici. Elle espère que Robert s'est échappé maintenant, et elle essaie de s'échapper elle-même en douce, mais le lich déclare qu'elle semble utiliser des techniques de QI. Il mentionne qu'il a déjà mangé quelqu'un avec des capacités similaires, et ce n'était rien d'autre qu'une forme faible de magie. Il explique qu'il mange toujours les âmes des aventuriers qui viennent dans ce donjon, et il acquiert leur sagesse et leurs compétences. Il mentionne qu'elle ne vaut même pas la peine d'être mangée, mais l'homme qui était avec elle plus tôt était plus capable, car il a réussi à esquiver son attaque. Tao déclare alors que le lich et Robert peuvent tous deux poursuivre le savoir, mais ils ne se ressemblent en rien, car Robert peut même voir un caillou sur la route comme intéressant. Elle mentionne que les gens sur ce continent traitent le QI comme une technique de sous-sol, et cela l'a rendu heureuse quand Robert a dit qu'il était impressionné. Le lich déclare qu'il s'en moque, et Tao l'attaque alors, mais il se protège avec une barrière. Tao continue de l'attaquer, et elle mentionne qu'elle ne va pas tomber si facilement. Elle déclare qu'elle pratique les techniques de QI depuis qu'elle est petite, et elle ne relâche pas les attaques. Après plusieurs attaques répétées, elle parvient à faire un trou dans la barrière avec une explosion de QI, mais le lich esquive l'attaque. Tao pense alors qu'elle ne peut même plus bouger un muscle maintenant, et le lich lui dit que la pleine puissance de ses arts de QI n'est même pas comparable à un seul doigt de sa magie. Il l'attaque ensuite avec un sort, mais Robert la sauve en utilisant sa barrière. Il dit à Tao qu'il va prendre le relais pour elle, mais il devra mettre fin rapidement, car il est pressé. Le lich et Robert lancent alors toutes deux leur magie, et Robert parvient à se retrouver derrière le lich. Le lich réalise que Robert vient d'utiliser le sort de classe et rappeler pleine vitesse, et il ne peut pas croire que Robert ait fait cela sans incantation. Tao remarque que Robert a également utilisé la respiration du QI juste maintenant, et le lich l'attaque avec un sort, mais Robert se protège avec sa barrière. Le lich continue de l'attaquer, et Robert se demande comment combiner le QI et la mana. Pendant ce temps, le lich se demande comment sa barrière est si forte, et Robert a une idée. Il prend de grandes inspirations pour accélérer son sort de pleine vitesse, et il continue à pratiquer sa technique de QI tandis que le lich l'attaque. Il remarque que la barrière l'empêche de respirer plus d'air, et il dissipe la barrière. Le lich pense que ses attaques ont brisé la barrière, et il essaie d'attaquer Robert, mais Robert parvient à esquiver toutes ses attaques tout en utilisant sa respiration de QI. Il essaie de mélanger la mana et le QI, et il contre-carte ensuite les attaques du lich avec une technique qu'il vient de créer. Il pense que c'est trop faible, et il essaie de perfectionner cette technique tout en combattant le lich. Il attaque le lich avec les disques de mana et de QI qu'il crée, mais le lich parvient à tous les bloquer. Robert continue de l'attaquer sans relâche, et il améliore sa technique à chaque fois qu'il l'utilise. Le lich se demande comment Robert tire de la magie sans incantation, et il pense que ce doit être des techniques de QI. Il se demande comment de simples techniques de QI peuvent rivaliser avec sa sorcellerie, et nous voyons que Robert a maintenant perfectionné sa technique. Il l'utilise sur le lich, et cela divise à la fois lui et le donjon en deux. Ensuite, il vérifie le coffre au trésor, et ils ne reçoivent qu'un vieux couteau comme trésor. Tao pense que c'était une perte de temps, et Robert mentionne que ce couteau a un enchantement, et comme Tao ne le veut pas, il le prend. Le coffre au trésor dans le donjon commence alors à disparaître, et Robert se demande ce qui se passe. Tao explique que le donjon tombe en morceaux une fois que le trésor a été pris, et Robert pense que le coffre au trésor doit être le cœur d'un donjon. Il essaie de récupérer le coffre au trésor, et il explique que le cœur vit dans le sol jusqu'à ce que quelqu'un laisse tomber un objet magique. Le cœur absorbe ensuite l'objet et fait pousser un donjon autour, et il absorbe également l'équipement des aventuriers qui échouent à le nettoyer pour s'étendre. Lorsqu'il est sur le point d'être nettoyé, il offre l'une des choses qu'il a assimilées comme trésor, et pendant ce temps, Tao pense qu'il devrait sortir d'ici bientôt. Robert parvient ensuite à récupérer le coffre, et tout de sorte. Ensuite, Tao demande à Robert pourquoi il a utilisé des techniques de QI pour combattre le leash au lieu de la magie, et elle se demande s'il l'a fait parce que le leash se moquait d'elle. Robert déclare qu'il pensait juste que ce serait amusant, et il lui dit qu'il doit rentrer chez lui rapidement. Il commence à voler, et Tao lui dit que ce qui l'a tiré à la fin était une technique appelée lame de QI, et elle pense même qu'elle ne peut pas l'utiliser. Elle mentionne qu'elle va s'entraîner davantage pour devenir une fille encore plus fascinante, et Robert déclare que cela semble bien, et il part pour le château. Tao pense alors qu'elle va devenir le genre de fille qui peut attirer l'attention de Robert, et elle se demande comment elle va le trouver. La scène passe alors à Lloyd rentrant chez lui, et il remarque que Grimm est tout battu. Grimm explique que cela s'est produit parce qu'il a eu une séance d'entraînement avec Sylpha, et elle allait plus fort que d'habitude parce qu'elle pensait que Lloyd était devenue plus faible. Grimm mentionne qu'il n'avait aucune chance contre elle, et Lloyd le réconforte. Ensuite, Grimm découvre que Lloyd n'a obtenu qu'un couteau minable pour tous les ennuis qu'il a traversés, et Lloyd s'excuse de lui avoir fait subir cela, et il mentionne que ce couteau est un trésor. Il trompe ensuite le couteau dans l'eau chaude, et il le gratte doucement. Il remarque que le couteau a été traité avec de l'essence de mana, et il explique que c'est un catalyseur pour la magie d'enchantement, et il découvre que le couteau a été enchanté avec le pouvoir de renforcement. Grimm se demande si cela signifie que Lloyd peut maintenant étudier les enchantements, et Lloyd déclare que ce n'est pas si simple. Il met ensuite toute l'essence de mana dans un liquide, et il remue le contenant. Il mentionne que l'essence de mana est difficile à obtenir, et les sorts d'enchantement sont difficiles à réaliser. S'il échoue, à la fois l'essence et l'arme sont gaspillés, et c'est pourquoi il va analyser cette essence et en fabriquer lui-même. Il utilise ensuite un sort de purification sur le liquide, et il déclare que ce sort est généralement utilisé pour purifier l'eau, mais s'il continue à augmenter la pureté, ils peuvent séparer tous les éléments. Lloyd remarque ensuite que l'essence de mana est composée d'huile, d'hématite et d'argent, et il explique que l'hématite est fabriquée en poudrant un noyau de monstres. Grimm mentionne que les noyaux de monstres sont rares, et Lloyd lui dit qu'ils peuvent simplement utiliser le noyau du donjon, et il pense maintenant qu'ils ont juste besoin d'huile et d'argent. Ensuite, Lloyd demande à son père des pièces d'argent, et son père lui donne un sac plein. Ensuite, il part, et le roi pense que Lloyd est si modeste de demander des pièces d'argent au lieu d'or, et il se demande ce qu'il va dépenser cela. Nous voyons ensuite Lloyd et Grimm fondre les pièces d'argent, et la scène passe à Lloyd combattant Sylpha. Il utilise son sort de pleine vitesse pour se retrouver derrière elle, et il lance un sort de terre pour la faire perdre pied. Il essaie ensuite de la frapper, mais elle parvient toujours à le vaincre. Ensuite Sylpha lui donne de l'huile, et Lloyd se demande si elle est sûre de cela, car le marché était pour qu'il lui assène un coût pour obtenir de l'huile. Sylpha déclare que c'est bien, et elle mentionne qu'elle s'inquiétait pour lui après avoir vu sa mauvaise performance hier, mais elle est contente qu'il ait juste eu une mauvaise journée et rien d'autre. Elle pense alors que puisque Lloyd a de si grandes compétences avec la magie et l'épée à l'âge de 10 ans, il pourrait devenir un commandant de chevalier lorsqu'il sera grand, ou il pourrait même devenir un maître d'épée. Lloyd part alors, et il mélange les trois ingrédients qu'il a rassemblés. Ensuite, il demande à Albert un approvisionnement en armes pour tester la magie d'enchantement, et Albert déclare que Lloyd doit vraiment aimer la magie pour demander cela. Lloyd mentionne qu'il le fait, et il espère qu'Albert peut lui fournir des armes, car il a beaucoup de gardes royaux à son service. Albert demande ensuite à ses chevaliers s'ils veulent que son frère renforce leurs armes, et les chevaliers abandonnent toutes leurs épées. Ils ne sont pas heureux de donner des armes qu'ils ont achetées avec leur argent durement gagné, et ils pensent que les enchantements sont rarement un succès, et ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'un enfant de 10 ans enchante leurs armes. Ils pensent qu'ils n'avaient pas le choix car le deuxième prince les a pratiquement ordonnés de le faire, et aucun d'entre eux ne croit que Lloyd peut enchanter leurs armes, et cela rend Grimm déterminé à prouver qu'ils ont tort. Ensuite, Lloyd commence à enchanter les armes, et il écrit un tas d'incantations dessus. Grimm remarque qu'il remplit tout l'espace qu'il peut trouver sur l'arme avec des enchantements, et il a appliqué plus de trois couches d'enchantement de renforcement. L'épée se casse alors car elle ne peut pas supporter autant d'enchantements, et Lloyd commence à enchanter l'épée suivante. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient à enchanter certaines des armes, et le lendemain matin, il a fini d'enchanter toutes les armes. Ensuite, il dit à Albert qu'il a réussi à enchanter 50 armes sur les 120 qu'il lui a données, et il s'excuse d'avoir gaspillé 70 d'entre elles. Lloyd pense alors qu'il en a réellement enchanté 80, mais il a essayé d'ajouter plus de sortes dessus, et elles ont éclaté. Albert regarde ensuite les armes, et il pense qu'un enchanteur de première classe a un taux de réussite de 10%. Il réalise que Lloyd pourrait être plus talentueux qu'il ne le pensait, et pendant ce temps, les chevaliers se demandent si leurs armes ont vraiment été enchantées. Il pense qu'il est impossible qu'un enfant puisse faire cela, et Lloyd a probablement simplement rendu les armes après avoir échoué à plusieurs reprises. L'un d'eux essaie alors de mettre son épée dans son fourreau, mais l'épée tranche le fourreau en deux. Ensuite, Albert remarque une arme particulièrement puissante parmi les épées enchantées, et Lloyd lui dit qu'il espérait voir ces armes utilisées au combat. Albert mentionne que leur père vient de lui confier une chasse au monstre, et il se demande si Lloyd veut l'accompagner pour cela, et Lloyd est ravi d'entendre cela. La scène passe ensuite à Lloyd et Albert partant à la chasse au monstre avec certains des chevaliers d'Albert, et nous voyons que Sylpha les accompagne également. Après un moment, Lloyd remarque qu'ils sont sur le point d'entrer dans la forêt, et une fois à l'intérieur de la forêt, il se demande si le monstre est dans ses bois. Sylpha lui dit que non, et elle mentionne que c'est près du lac plus loin sur la route. Elle déclare que Lloyd semble attendre cela avec impatience, et il mentionne que oui, car il ne quitte pas souvent le château. Il veut aussi voir à quel point ces armes enchantées fonctionnent, et Albert dit ensuite à Sylpha qu'elle ne laisse jamais l'oeil d'or de sa vue. Sylpha déclare qu'elle est reconnaissante qu'Albert lui ait permis de l'accompagner, et Albert mentionne qu'il a fait cela parce qu'elle est la professeure de Lloyd et son garde du corps, et il est sûr qu'elle l'aurait regrettée s'il ne l'avait pas fait. Sylpha déclare qu'elle est son professeur, donc cela devrait être évident, et Albert se demande si elle n'a pas de sentiments spéciaux pour Lloyd. Sylpha sort alors son épée pour faire reculer Albert, et ensuite elle sent quelques monstres dans la région. Ils sont ensuite attaqués par quelques kobolds, et Lloyd fait semblant d'avoir peur. Grimm lui dit qu'il sait que Lloyd les a sentis venir, et Lloyd déclare que c'est évident. Il mentionne qu'une des techniques que Tao lui a enseignées est la détection spectrale, et en utilisant la respiration de QI, il est capable de sentir son environnement à tout moment. C'est l'une des techniques les plus basiques qu'elle lui a enseignées, mais c'est assez pratique. Grimm pense alors que Lloyd devient de plus en plus terrifiant de jour en jour, et de nos jours il a toujours sa détection spectrale et une barrière prête. Les chevaliers combattent ensuite les kobolds, et ils parviennent à les trancher facilement grâce aux armes enchantées de Lloyd. En voyant cela, Lloyd pense que l'enchantement a réussi, et il remarque que les armes sont si tranchantes que les chevaliers eux-mêmes en ont peur, et on dirait que c'est la première fois qu'ils tiennent une épée. Albert dit à tout le monde que c'est le pouvoir de son frère, et il complimente Lloyd pour un travail bien fait. Sylpha mentionne également que Lloyd est merveilleux, et nous voyons qu'elle a tué une bande de kobolds, et Lloyd pense qu'il n'a jamais enchanté son arme. Un des kobolds essaie alors d'attaquer Lloyd, mais Tao le tue, et elle mentionne qu'elle est venue en courant dès qu'elle a senti la présence d'une créature. Lloyd se demande ce que Tao fait ici, et elle remarque que Lloyd utilise la respiration de QI. Elle pense qu'elle vient de sentir Robert ici, et elle remarque que Lloyd ressemble un peu à Robert. Sylpha tue alors un kobold derrière Tao, et elle la remercie de son aide, mais elle lui demande de ne pas être aussi directe avec Lloyd. Tao déclare qu'elle n'a pas été directe avec lui, et elle mentionne qu'elle n'avait pas besoin de son aide car elle pouvait sentir ce kobold derrière elle. Les deux se lancent des regards hostiles, et Albert les arrête de se battre. Il invite Tao à les accompagner jusqu'au lac, et la scène passe à eux campant autour du lac la nuit. Albert remercie alors Tao, et il se présente comme le deuxième prince du royaume de Saloum. Tao est surprise qu'il soit un prince, et elle s'excuse si elle a été impolie plus tôt. Elle remarque qu'il ressemble beaucoup à Robert, mais il ne semble pas être le mec sexy qu'elle a senti plus tôt. Albert lui demande si elle trouve qu'il ressemble à quelqu'un qu'elle connaît, et Tao mentionne que Lloyd lui semble plus familier. Nous voyons que Lloyd se cache d'elle, et il pense que l'utilisation de la détection spectrale lui a joué un tour. Il ne s'attendait pas à ce que la sensibilité de Tao soit si précise, et Grimm mentionne que cela va paraître suspect s'il arrête de le faire maintenant. Lloyd décide de se cacher dans sa tente jusqu'à ce que le monstre apparaisse, et quand il rentre à l'intérieur, il remarque que Sylpha se change. Il lui demande pourquoi elle se change dans sa tente, et elle lui dit que c'est parce qu'elle va dormir ici ce soir. Elle déclare que les soldats à l'extérieur sont sous le commandement du prince Albert, et elle est la seule dédiée à protéger Lloyd. Lloyd lui dit qu'il va bien se débrouiller seul, et il essaie de partir, mais Sylpha l'attrape, et alors qu'elle le maintient, Tao entre dans la tente. Voir cela lui donne une mauvaise impression, et Sylpha l'attaque. Les deux sortent, et ils se disputent. Lloyd s'échappe du désordre, et il pense que cet endroit sera plus suffocant que le château. Albert dit à Lloyd qu'il semble être un séducteur, et Lloyd mentionne qu'il ne l'est pas. Albert lui dit que Sylpha a beaucoup changé depuis qu'elle a commencé à s'occuper de lui, et il mentionne qu'elle regarde Lloyd comme une femme regarde un homme. Il met en garde Lloyd de faire attention car les relations avec les femmes peuvent parfois être effrayantes, et pendant qu'ils se disputent, Sylpha remarque que les soldats la dévisagent, et elle les met à terre, et après avoir vu cela, Lloyd est d'accord avec Albert. Thao dit alors à Sylpha qu'elle était à l'origine là pour réparer le vieux sanctuaire au sommet de cette colline, et Sylpha mentionne qu'elle devrait se dépêcher et partir dans ce cas, mais Albert l'arrête. Il mentionne que ce serait dangereux pour elle d'y aller seule, et il dit que sa capacité à détecter les menaces est d'une réelle aide pour eux. Il lui demande de rester avec leur groupe jusqu'au matin, et le monstre qu'il recherche apparaît alors là-bas. Sylpha garde Lloyd, et les chevaliers combattent le monstre. Le monstre s'appelle un ours-loup, et pendant que Lloyd regarde le combat, Grimm pense que le sanctuaire là-haut semble familier. Thao aide les chevaliers à combattre le monstre, et ils pensent que c'est dur. Albert se joint ensuite également au combat, et il utilise son épée ensorcelée pour amplifier le sort qu'il lance. Ensuite, il attaque le monstre avec son sort de feu, et cela grille le monstre jusqu'à le réduire en cendres. Les chevaliers félicitent Albert après avoir vu cela, et Albert leur dit qu'il n'est pas aussi puissant normalement, et tout cela grâce à l'enchantement que Lloyd a appliqué à son épée. Lloyd est heureux que l'enchantement ait fonctionné, et Grimm dit alors à Lloyd qu'il devrait oublier cela, car il vient de se rappeler qu'il y a un démon scellé à l'intérieur du sanctuaire au sommet de cette colline. Le monstre qu'Albert a vaincu se relève alors, et d'autres monstres entourent le groupe de Lloyd. Un démon sort alors de la bouche de l'ours-loup blessé, et il se présente sous le nom de Pazuzu. Il mentionne qu'il va leur faire payer d'avoir blessé son sbire, et le groupe de monstres les attaque. Albert combat l'un des monstres, mais les monstres guérissent dès qu'ils sont attaqués. Thao pense que c'est vraiment mauvais, et elle déclare que ces choses sont totalement différentes des ours-loups qu'elle a rencontré auparavant. Il remarque que certains des ours-loups sont de races bâtardes, et il pense que le démon doit être derrière tout cela. Lloyd demande alors à Grimm si ce type de Pazuzu est le démon qui était scellé à l'intérieur du sanctuaire, et il se demande si Grimm le connaît car ils sont tous deux des démons. Grimm déclare qu'il ne le connaît pas, mais il peut dire que Pazuzu transmute son mana pour contrôler les monstres, et il explique qu'il utilise des chaînes de mana pour contrôler les monstres comme s'ils étaient des marionnettes. Le mana transmuté fait croire aux monstres que Pazuzu est leur chef, et c'est pourquoi il l'écoute. Il peut également fournir aux monstres du mana à travers les chaînes, et cela aide les monstres à se régénérer si rapidement. Il déclare que cela ne se terminera pas tant que Pazuzu ne sera pas vaincu, et Lloyd demande alors à Grimm de lui enseigner la transmutation. Grimm mentionne que ce n'est pas le moment pour ça, car les autres se battent pour leur vie, et Lloyd lui dit de le faire quand même. Pazuzu mentionne alors qu'ils sont tous vraiment faibles, et il déclare que certains d'entre eux semblent avoir un peu de compétence, mais le reste d'entre eux s'accrochent juste à cause de leurs armes. Il déclare qu'ils ont aussi un pathétique bébé à protéger, et il se demande si ce petit bébé vient de mouiller son pantalon. Il dit à Sylpha que cela doit être difficile pour elle de travailler pour quelqu'un comme ça, et cela met Sylpha en colère. Elle demande à Lloyd si elle peut se retirer, et Lloyd lui dit de faire ce qu'elle veut. Pazuzu dit alors à Sylpha qu'elle devrait abandonner ce bébé et travailler pour lui, et Sylpha déclare qu'il devrait se taire. Elle mentionne qu'il sent tellement mauvais que son nez est sur le point de tomber, et elle lui dit de ne pas parler davantage car son haleine pollue l'air que Lloyd respire. Elle déclare qu'elle va le tuer pour cette offense, et Pazuzu se demande comment elle va faire cela, car l'ours loup qu'ils ont vaincu plus tôt est complètement guéri, et les autres vont aussi continuer à guérir tant qu'ils canalisent son mana en eux. Il déclare qu'elle ne devrait pas s'attendre à ce qu'il manque de mana, car les démons n'en manquent pas, et il lui dit que trembler de peur ne va pas l'aider. Nous découvrons que Sylpha ne tremble pas, elle ne supporte tout simplement pas l'odeur du démon, et le démon l'attaque alors, mais Sylpha parvient à couper les quatre pattes de l'ours loup. Elle mentionne que Pazuzu ne pourra pas suivre le rythme à ce rythme, et Pazuzu guérit son ours loup. Pendant ce temps, Albert et les autres remarquent que les autres ours loup ont cessé de bouger, et ils se régénèrent plus lentement maintenant. Albert pense que cela doit être parce que le démon concentre sa puissance pour guérir son propre ours loup, et il déclare qu'ils ont une chance de victoire lorsque cet ours loup est blessé. Nous voyons ensuite que Grimm enseigne toujours à Lloyd comment transmuter son mana, et il mentionne que c'est un travail délicat. Il déclare que Pazuzu doit avoir le coup de main pour cela, car il a son mana accordé à une nature qui convient au monstre, et cela l'aide à maintenir le contrôle sur eux. Il déclare que ce n'est pas facile, et Lloyd devrait commencer par donner de la couleur à son mana, puis le façonner comme il le souhaite, mais il remarque que Lloyd a déjà maîtrisé le fait de donner forme et couleur à son mana, et il a même ajouté une odeur à celui-ci. Grimm est surpris de voir à quelle vitesse Lloyd a saisi le concept, et pendant ce temps, Sylpha domine Pazuzu avec facilité. Elle emprunte ensuite une épée enchantée à l'un des chevaliers, et Pazuzu se demande comment cette servante est si puissante. Il pense qu'une simple babysitter ne devrait pas avoir ce genre de pouvoir, et il essaie ensuite de l'agiter en parlant mal de Lloyd. Il tourne en rond autour de Sylpha pendant qu'il parle, et nous voyons que Sylpha est furieuse après avoir écouté tout cela. Pazuzu l'attaque alors, et il pense l'avoir eu, mais elle tranche l'ours loup depuis l'intérieur de sa bouche. Elle utilise son art de la double lame pour détacher le démon de l'ours loup, et tout le monde est surpris de voir la vraie puissance de Sylpha. Elle déclare qu'elle ne va pas laisser quelqu'un comme lui toucher son maître, et elle met Pazuzu dos au mur. Elle déclare qu'il devrait faire la paix avec sa mort, et pendant ce temps, nous voyons que Tao et Albert ont vaincu le reste des ours loups. Albert mentionne que ce n'est toujours pas fini, et il déclare qu'ils devront vaincre le démon, mais Pazuzu libère une sorte de miasme, et cela affaiblit Albert et ses soldats, et cela affecte également Sylpha. Pazuzu déclare alors que cela lui a pris beaucoup de temps pour élever ses sbires, et ils les ont simplement déchirés comme si de rien n'était, et il attaque Sylpha. Albert essaie d'aller la secourir, mais il ne peut pas rassembler sa force, et il perd conscience. Pazuzu mentionne alors que c'est son miasme de domination, et ceux qui le respirent tombent sous son emprise. Nous voyons que Sylpha tient à peine le coup, mais elle insulte toujours la mauvaise odeur de Pazuzu, et Pazuzu essaie de l'attaquer, mais Tao la sauve. D'une manière ou d'une autre, elle peut supporter ce miasme, et Sylpha lui demande de se mêler de ses affaires car elle va très bien. Tao mentionne qu'elle devrait arrêter de mentir, et elle lui dit de s'enfuir si elle le peut. Sylpha s'effondre alors, et Pazuzu est surpris qu'elle ait pu tenir si longtemps même après avoir inhalé son miasme. Il se demande pourquoi son miasme n'affecte pas Tao, et Tao tente de l'attaquer, mais il l'attrape, et il remarque qu'elle utilise une sorte de technique de respiration étrange. Cela doit lui permettre de supporter le miasme qu'elle a inhalé, et être capturée perturbe sa respiration. Pazuzu déclare qu'elle aurait pu s'enfuir si elle était capable de bouger, et il se demande si elle n'a pas fui parce qu'elle veut devenir son sbire. Cela rend Tao en colère, et elle frappe Pazuzu, et elle l'attaque avec une onde de choc tonnerre quick, lui disant qu'elle ne peut jamais abandonner un beau gosse dans le besoin. Elle essaie ensuite de reprendre sa respiration, mais un ours l'attaque par derrière, et il essaie de la dévorer. Tao tient à peine bon, et Pazuzu lui demande de qui elle parle lorsqu'elle parle du beau gosse. Il mentionne qu'il ne voit qu'un tas d'ordures allongées par terre, et contrairement à eux, ses chers sbires se relèvent encore et encore. Il déclare que c'est un comportement de vrai beau gosse, et il libère son miasme à la puissance maximale. Il lui dit qu'elle devrait le servir à la place, et Tao déclare qu'elle peut sentir qu'il est ici. Elle mentionne qu'il était près d'elle tout ce temps, et sa présence lui a donné du courage. Pazuzu se demande de qui elle parle, et Tao déclare que le plus beau mec de tous arrive pour lui botter les fesses. L'ours l'attaque ensuite, et Pazuzu pense que ça doit être pitoyable d'être humain, car ils sont une forme de vie incapable de comprendre ses charmes diaboliques. Il mentionne que cela n'a pas d'importance, mais Sylpha doit payer pour ce qu'elle a fait, et il pense qu'il va en faire l'un de ses sbires. Il mentionne que cela prendra un certain temps pour la mettre sous son contrôle, mais sa force justifie cela. Il déclare qu'il la fera servir comme sa servante jusqu'à sa mort, et Lloyd mentionne que c'est ainsi qu'il a amené ses ours loups à lui obéir. Pazuzu déclare que oui, et il explique qu'il a tué leurs parents, et utilisé son miasme pour les remplacer dans l'esprit des petits. Malgré le fait d'être le meurtrier de leurs parents, ils ont commencé à lui obéir, et Lloyd lui dit qu'il est vraiment horrible. Pazuzu est surpris de voir qu'il peut se déplacer à l'intérieur de son miasme, et il se demande comment il peut faire cela. Lloyd déclare qu'il n'en a aucune idée, et Pazuzu mentionne que personne ne peut simplement se promener dans son miasme comme si de rien n'était. Il remarque ensuite que Lloyd a aussi un démon avec lui, et il demande à Grimm pourquoi il protège un humain. Il mentionne qu'il n'a jamais entendu parler d'un démon servant à un humain, et il se demande pourquoi Grimm a cette apparence. Il déclare que Grimm est une honte pour leur espèce, et Grimm mentionne qu'il allait donner à Pazuzu quelques conseils utiles, en tant que démon, mais après avoir vu son attitude, il a changé d'avis. Il déclare qu'il veut juste le voir en ruine maintenant, et Pazuzu utilise ensuite ses sbires pour les attaquer, mais Lloyd pense qu'il va profiter de cette chance pour tester sa transmutation de mana. Il remarque qu'il devra mettre une grande quantité de mana là-dedans, et il espère pouvoir obtenir le bon résultat, car il se laisse toujours emporter dans ces moments-là. Il forme un champ de fleurs en utilisant sa transmutation de mana, et cela donne aux ours loups un sentiment d'amour maternel, et ils se rendent tous à Lloyd. Grimm lui dit qu'ils sont tous fous de lui à cause de son mana, et Lloyd dit ensuite à celui qui a avalé Tao de la laisser sortir. L'ours loups la laisse sortir, et Lloyd couvre son corps. Pazuzu est surpris que Lloyd ait pu convertir tout ce mana en un champ de fleurs en un instant, et il pense que ce gamin doit être un sorcier génial. Il essaie d'utiliser son miasme pour faire sortir les ours loups de cet état, mais Grimm lui dit que cela ne fonctionnera pas, car ils se sont tous souvenus que c'est lui qui a tué leurs parents. Les ours loups l'attaquent alors tous en même temps, et cela le fait lâcher Sylpha. Pazuzu parvient ensuite à arrêter leur attaque, et il les abat tous. Il leur rappelle qu'il est celui qui les a élevés après avoir tué leurs parents, et il les frappe brutalement. Il cesse ensuite de fournir aux ours loups du mana, et il montre à Lloyd toute sa capacité en mana. Il lui demande d'être prêt pour ce qui va suivre, et il mentionne que peu importe le sort qu'il utilise sur lui, cela ne fonctionnera pas. Lloyd se souvient alors que Grimm lui a dit que les démons ne peuvent pas être tués par la magie, et Grimm déclare que cela n'a jamais été fait auparavant. Lloyd se demande pourquoi il ne meurt pas, et il commence à libérer son mana également. Il se demande s'ils sont simplement difficiles à tuer, et il réfléchit à la quantité de magie qu'il faudra pour tuer un démon. Voyant son immense mana, Pazuzu est sans voix, et Grimm se demande s'il peut comprendre pourquoi son miasme n'a jamais fonctionné sur Lloyd. Il pense que peu importe ce qu'ils font avec leur mana, cela ne sera pas suffisant pour affecter ce gamin, et Lloyd pense qu'il y a beaucoup de sorts qu'il veut essayer, et Pazuzu sera le sujet de tests parfaits. Pazuzu est horrifié par la capacité en mana démoniaque de Lloyd, et il se demande comment ce gamin peut avoir des niveaux de mana aussi absurdes. Lloyd essaie alors de capturer Pazuzu dans une barrière, mais il parvient à esquiver, et il se rend compte que Lloyd ne cherche pas à se battre contre lui, mais à le capturer, et il fuit tandis que Lloyd fait plusieurs tentatives pour le capturer dans une barrière. Pazuzu pense qu'il mourra probablement si Lloyd parvient à le capturer, et il court pour sa vie. Lloyd continue de lancer des barrières sans se reposer, et Grimm lui demande combien de sorts il peut lancer à la fois. Lloyd mentionne qu'il peut lancer 20 sorts à la fois, s'ils incluent ceux en attente, mais si Grimm l'aide, il pourra en lancer encore plus. Grimm fusionne ensuite avec la main de Lloyd, et il lance sa barrière encore plus rapidement qu'avant pour attraper Pazuzu. Pazuzu parvient toujours à esquiver, et il va sous l'eau, mais les barrières continuent d'arriver, et il continue d'esquiver. Il se demande comment Lloyd peut lancer si rapidement, et il sort de l'eau, et Lloyd parvient à l'attraper avec un sort appelé Enclos Dimensionnel. Pazuzu essaie de sortir de cette barrière, mais peu importe ce qu'il essaie, il ne peut pas sortir. Il se demande ce que Lloyd va lui faire, et Lloyd déclare qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, car la magie n'est pas censée fonctionner sur lui. Il lui rappelle qu'il a tué les parents de ses ours loups, et puisque certains d'entre eux ne ressemblent même plus à des loups, il a peut-être fait des expériences de chimère sur eux. Il déclare qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses dans sa vie, et il devrait être prêt aux conséquences. Lloyd utilise ensuite sa casting à grande vitesse, et Pazuzu lui demande de le laisser partir, et il mentionne qu'il est le démon qui est censé régner sur ce monde un jour. Il déclare qu'il devrait discuter, et il mentionne qu'il élèvera le statut de Lloyd lorsqu'il prendra le contrôle du monde, mais Lloyd ne l'écoute pas. Il déclare ensuite qu'il n'a jamais été touché par la magie de quelqu'un d'aussi puissant que lui, donc il y a une chance qu'il puisse réellement mourir, et Lloyd continue toujours de lancer. Il lance des sorts de feu, d'eau, de vent et de terre en même temps, et il frappe Pazuzu avec tous en même temps. Il pense qu'à sa vitesse de lancée actuelle, il peut lancer 240 sorts par minute, et il décide de continuer ainsi pendant 30 minutes. Après moins de 5 minutes, Lloyd remarque que Pazuzu ne répond plus, et il se demande s'il est déjà mort. Grimm explique alors à Lloyd que la sorcellerie a un certain effet sur eux, et pour eux, c'est aussi désagréable que les lumières et les sons le sont pour les humains, mais ce résultat doit être dû à la quantité de magie que Lloyd a utilisée et au stress que cela a causé au fil du temps. Pazuzu déclare alors qu'il lui a fallu 100 ans pour élever ces monstres, et il prévoyait de les utiliser pour dominer le monde, mais il se demande comment il a échoué si facilement. Albert et les soldats commencent alors à se réveiller, et Lloyd pense qu'il aura besoin d'une excuse pour tout ça. Il va vers eux, et il essaie d'expliquer ce qui s'est passé en le laissant de côté, et Grimm dit à Pazuzu que ce monde ne veut pas suivre ceux qui se plaignent de la difficulté des choses. Il pense qu'ils sont plus susceptibles de passer un bon moment avec quelqu'un qui s'amuse, et Lloyd aime faire ce qu'il aime, et la manière dont il l'aime. C'est pourquoi les gens se rassemblent toujours autour de lui, mais Grimm déclare que ce n'est pas pourquoi il est avec lui. Il mentionne qu'il ne recherche qu'une chance de se venger, et Pazuzu est surpris d'avoir perdu parce qu'il ne s'amusait pas assez, et il déclare qu'il confiera son ambition à Grimm, et Grimm mange ses restes. Cela restaure une partie du pouvoir de Grimm, et il pense qu'avec cela, il peut se venger, mais il remarque que Lloyd s'amuse, et il met sa vengeance de côté pour le moment. Lloyd dit alors à Albert et aux autres qu'un sorcier nommé Robert les a tous sauvés, et ils choisissent de le croire. La scène coupe alors au roi félicitant Albert d'avoir éliminé un démon en plus de traiter avec le monstre qui lui avait été assigné, mais il déclare qu'il doit remettre en question son jugement en ne partant qu'avec ses gardes royaux. Albert s'excuse pour cela, et le roi lui demande où sont les aventuriers qui l'ont aidé avec cela. Albert déclare que Robert a disparu avant qu'il ne reprenne conscience, et nous voyons qu'après que tout ait été réglé, Tao était heureuse que Robert soit venu la sauver du démon, mais elle pensait que ce poncho appartenait à Lloyd. Lloyd remarque cela, et il lui dit que Robert est là-bas, et elle le suit aveuglément. De retour au présent, Albert déclare que Tao est allé après Robert avant qu'il ne puisse la remercier, et le roi mentionne qu'il est intéressé par la force de ce sorcier nommé Robert. Albert dit alors au roi que la personne qui a le plus contribué à cette chasse était Lloyd, et il déclare qu'il devrait le considérer comme faisant partie de la succession royale. Ils ont pu survivre contre les monstres sans aucune perte grâce aux enchantements qu'il a placés sur leurs armes, et il croit que les talents et le dévouement de Lloyd en font un candidat approprié pour le trône. Le roi lui dit que cela ne ferait qu'un autre rival pour lui, et Albert mentionne qu'il ne veut que la meilleure personne pour diriger le royaume, et c'est un choix qui devrait être fait pour le bien du royaume. Il remet en question l'exclusion de Lloyd de la succession juste à cause de sa jeunesse, mais il déclare qu'il n'a pas l'intention d'être surpassé par lui. Le roi demande alors à Lloyd s'il veut se joindre à la lutte pour le trône, et se tenir aux côtés de ses frères, et Lloyd décline humblement. Ensuite, nous voyons Lloyd jouer avec l'un des ours loups précédents, et il explique que cet ours loup les a suivis alors qu'il rentrait, mais le reste est resté dans les bois. Lloyd caresse l'ours loup en disant qu'il est vraiment moelleux, et cela rend Grimm jaloux. Il se rend ensuite moelleux lui-même, et Lloyd le caresse aussi. Sylpha arrive alors là, et elle mentionne que cet ours loup semble avoir pris goût à Lloyd, et Lloyd cache Grimm dans la fourrure de l'ours loup. Il dit ensuite à Sylpha qu'il a nommé cet ours loup Shiro, et il veut lui apprendre une multitude de choses, mais il ne sait pas quelle est la meilleure façon de lui enseigner. Sylpha lui dit que les dompteurs de monstres sont capables de contrôler les monstres en utilisant leur mana, et Lloyd pense qu'il devrait essayer. Grimm pense alors qu'il n'est pas surprenant que Lloyd ait refusé sa chance au trône, car il est un maniaque de la magie, et pendant ce temps, le roi pense que Lloyd est vraiment modeste. Albert lui dit que ce n'est pas le cas, et il mentionne que la royauté pourrait être un rôle trop mineur pour lui, et le roi déclare qu'il attendra avec impatience l'avenir de Lloyd. La scène coupe alors à Lloyd donnant quelques ordres simples à Shiro, et il peut les exécuter sans aucun problème. Lloyd déclare que Shiro peut apprendre facilement des commandes simples, mais il a du mal avec les commandes complexes. Il n'est pas sûr de savoir comment lui faire comprendre ces commandes complexes, et il déclare qu'il a essayé d'écrire une commande dans son mana pour l'envoyer à Lloyd, mais la commande le confond, et il commence à agir comme un idiot. Sylpha se demande s'il y a quelqu'un de compétent en matière de monstre à qui Lloyd peut parler, et tous deux pensent à la même personne. Il déclare qu'ils devraient se rendre à la tour du jardin de la princesse Alièze, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit une bonne idée. Ensuite, nous les voyons à la tour du jardin, et Grimm demande à Lloyd qui est cette personne Alièze. Lloyd mentionne qu'elle est la sixième princesse de Saloum nommée Alièze de Saloum, et elle est trois ans plus âgée que lui. Elle est amoureuse des animaux et garde des reptiles, des oiseaux et même des monstres dans sa tour. Alièze saute alors sur Lloyd après l'avoir vu, et elle l'embrasse. Eri, sa servante, arrive alors en courant et demande à Alièze pourquoi elle doit sauter et embrasser Lloyd à chaque fois qu'elle le voit. Alièze mentionne que c'est parce que Lloyd est mignon, et elle se demande s'il est là à propos de cet ours-loup. Lloyd est impressionnée qu'elle ait su que c'est un ours-loup au premier coup d'œil, et Alièze mentionne que ce sont tous ses instincts, et elle déclare que cela pourrait aussi avoir quelque chose à voir avec le mana. Sylpha dit à Lloyd qu'il devrait partir d'ici, car Alièze ne comprend même pas le concept de mana, et elle ne pourra pas expliquer comment elle peut communiquer avec les monstres. Lloyd lui demande d'attendre un peu plus longtemps, et il se demande si Alièze peut leur montrer l'un de ces monstres. Alièze déclare qu'elle en a déjà appelé un, et Lloyd remarque qu'il est juste derrière eux. Alièze présente ensuite le monstre comme l'iru, le petit fan rire, et Lloyd est surpris que ce monstre ait réussi à passer sa détection de présence. Il se demande quand elle a même donné l'ordre de s'approcher pendant qu'il tournait le dos et de saisir le bandeau de Sylpha. Il pense qu'elle aurait donné quelques ordres complexes sans aucune indication, et il veut savoir comment elle a fait. Il lui demande de lui enseigner, car il veut être capable de communiquer avec Shiro, et Alièze déclare que ce ne sera pas une tâche simple. Lloyd mentionne que cela ne le dérange pas, et Alièze lui dit que la clé pour communiquer avec les animaux est l'amour. Elle déclare que l'amour peut les aider à communiquer avec n'importe quel monstre qu'ils veulent, et Eri dit à Lloyd que cela ne sert à rien de demander à la princesse à ce sujet, car elle est une prodige. La princesse mentionne que ce n'est pas le cas, et n'importe qui peut apprendre à le faire. Elle déclare qu'ils doivent juste le ressentir, et elle fait jouer quelques petits animaux des tours à Sylpha et Eri. Après cela, Sylpha mentionne qu'il devrait revenir tout de suite, mais Lloyd déclare qu'il n'avait jamais pensé aux choses de cette façon. Sylpha se demande si Lloyd s'intéresse à l'amour, et elle pense qu'à ce rythme, Lloyd pourrait lui demander de lui enseigner l'amour. Lloyd déclare ensuite qu'il donnait des ordres à Shiro, mais sa soeur n'émettait pas d'ordre à ses animaux, elle partageait sa volonté avec eux. Lorsque son entière ménagerie s'est mise à bouger d'un coup, il a remarqué que le mana coulait directement de sa tête à celle des animaux. Elle était capable de se connecter avec les animaux de manière subconsciente, ce qui leur donnait une vision directe de ce qu'elle voulait qu'ils fassent. Lloyd utilise ensuite cette technique pour donner un ordre à Shiro, et Shiro fait trois fois le tour de Lloyd, puis aboie après avoir sauté. Lloyd est heureux que cela ait fonctionné, et en voyant cela, Eri pense que Lloyd est vraiment doué. Elle déclare que cette technique est similaire à celle utilisée par les dompteurs de monstres, et Sylpha est déçue que ce ne soit pas ce qu'elle imaginait. Alies mentionne que ce n'est pas des choses compliquées comme la volonté et le mana, c'est à cause de l'amour, et Lloyd lui dit que l'amour est également un facteur important, car elle a acquis ce pouvoir en raison de l'amour qu'elle porte aux animaux. Il déclare qu'ils ont également besoin d'un sens de l'empathie pour partager leur esprit avec les animaux, sinon ils ne les écouteront pas. Il mentionne que l'amour a beaucoup de profondeur, et toutes les filles là-bas trouvent cela mignon, et elles serrent Lloyd dans leurs bras. Ensuite, Lloyd quitte la tour du jardin et déclare qu'il a commencé à comprendre comment se connecter avec les monstres. Sylpha mentionne que c'est génial, et elle déclare qu'il devrait mettre cette même motivation dans son entraînement aussi. Lloyd n'est pas content de cela, et Albert arrive là-bas et déclare que Lloyd viendra avec lui aujourd'hui. Sylpha n'aime pas cette idée, mais Lloyd demande à Albert pourquoi il est là. Albert déclare qu'il aimerait présenter Lloyd à quelqu'un, et il présente Lloyd à son frère aîné Diane qui est le quatrième prince. Lloyd est surpris de voir Diane ici, et la scène les montre tous les deux dans une forge du palais. Diane dit à Lloyd qu'il a entendu dire que Lloyd a enchanté l'épée ensorcelée d'Albert, et Lloyd déclare qu'il l'a fait. Diane ne croit pas cela, et il demande à Lloyd de prouver qu'il ne dit pas n'importe quoi. Albert explique alors à Lloyd que Diane est un forgeron, et quand il avait dix ans, il a voyagé à Bartram, une nation voisine connue pour sa forge, donc il s'intéresse à l'enchantement. Lloyd pense se rappeler quelque chose de similaire, et il déclare que c'est impressionnant que Diane ait été prêt à étudier à l'étranger même s'il est prince. Diane mentionne que cela ne concerne pas lui, et il demande à Lloyd de se dépêcher et de commencer à enchanter. Lloyd commence à enchanter, et Diane pense que Lloyd doit mentir car enchanter une épée ensorcelée n'est pas facile. Même les gens de Bartram ne peuvent pas gérer cela, mais Lloyd parvient à enchanter l'épée en quelques minutes. Diane est surpris de voir que l'épée a un enchantement pour la force renforcée, l'élasticité renforcée, l'auto-nettoyage et l'auto-réparation. Il admet que Lloyd est un génie, et il déclare qu'il pourrait peut-être réaliser son rêve de créer l'ultime épée ensorcelée si Lloyd l'aide. Il explique que normalement, les armes enchantées ne sont pas si fortes, mais si l'on applique l'enchantement sur l'acier avant de le forger, le résultat est bien meilleur que ce qui est normalement possible. Cela crée une super-arme qui n'est possible que grâce à un enchanteur et un forgeron travaillant ensemble. Diane déclare qu'étant enfant, il aimait la sorcellerie, mais il n'avait pas le talent pour cela, alors il a détourné son attention vers la création d'épées ensorcelées. Il mentionne que les épées ensorcelées sont incroyables, et en les utilisant, il veut faire de ce pays un endroit où tout le monde peut utiliser la magie. Lloyd déclare que c'est une merveilleuse idée, et il pense que cela ne l'aidera en rien, mais il est intéressé par le processus de production. Il dit à Diane qu'il devrait faire cela, et tous deux commencent leur processus de production. Il décide de faire une épée qui peut tirer du feu, et Lloyd mentionne qu'il enchantera l'épée avec le sort de feu appelé Pirlance Insigny. Diane déclare que cela ne fonctionnera pas, car la formule de lancement pour ce sort a 14 parties, et une épée ensorcelée ne peut en contenir au maximum que 5. Lloyd mentionne qu'il va simplement compresser la formule en deux parties, et il prépare l'enchantement. Il essaie ensuite de l'appliquer à l'acier, mais l'acier se brise. Lloyd pense que le poids du sort doit être trop lourd pour lui, et il décide de diviser le sort en 4 parties, mais cela ne fonctionne pas non plus. Sylpha et Shiro commencent alors à l'aider dans la production, mais quoi qu'ils fassent, ils ne parviennent pas à faire fonctionner cela. Lloyd est confus pourquoi cela ne fonctionne pas, et Grimm remarque quelque chose. Il dit à Lloyd que quelque chose ne va pas avec cette essence de mana, et Lloyd découvre que Diane a acheté cette essence de mana bon marché. Il utilise le sort de purification sur l'essence de mana, et il remarque qu'elle contient à peine de l'hématide. Ils ne pourront pas enchanter une épée ensorcelée avec cette chose bon marché, et il demande à Diane s'il en a avec lui. Diane déclare qu'il n'en a pas, et Lloyd pense qu'il devrait s'éclipser pour chasser des monstres dans un donjon à nouveau. Sylpha suggère également d'aller dans un donjon, et effrayée qu'elle puisse avoir découvert son excursion, Lloyd mentionne qu'en tant que prince, il ne peut pas aller dans un donjon. Sylpha déclare qu'elle en a parlé au roi après leur rencontre avec les monstres l'autre jour, et il a dit que ce serait une bonne idée pour Lloyd d'élargir ses horizons en voyant le monde. La scène coupe alors à eux deux à la guilde des aventuriers, et Katharina, la réceptionniste, donne à Lloyd un formulaire pour son enregistrement. Sylpha dit à Lloyd qu'il devrait remplir le formulaire avec son vrai nom, et Katharina mentionne qu'après avoir rempli le formulaire, Lloyd devrait placer sa main sur cette boule de cristal, afin qu'il puisse évaluer sa force et lui attribuer son rang d'aventurier. Lloyd pense qu'il en a utilisé un de ceux-ci dans sa vie antérieure, mais s'il le touche maintenant, il pourrait exploser, et cela attirerait trop d'attention. Il supprime son mana encore plus serré que d'habitude, et il touche le cristal, et son rang s'avère êtreux. Voyant cela, les autres aventurières y car même la personne la plus faible a un rang de dés, mais Katharina mentionne que c'est en fait remarquable, car la notation magique de Lloyd est à, et elle est comparable à celle d'un sorcier expérimenté. Lloyd est surpris par cela car il a supprimé son mana à 1% de sa force normale, et Katharina mentionne que le prince Lloyd est l'aventurier le plus prometteur depuis le bladé argenté. Les autres aventuriers ne sont pas heureux que Katharina compare ce gamin au célèbre bladé argenté qui a déchiré d'innombrables donjons comme un démon, et est devenu un aventurier de rang. Après, Sylpha les ignore, et elle dit à Katharina qu'ils aimeraient accepter quelques quêtes de donjons, mais Katharina mentionne qu'ils ont besoin d'au moins un aventurier de rambé dans leur équipe pour attaquer un donjon. Sylpha déclare qu'elle se réinscrira dans ce cas, et les autres aventuriers lui disent qu'elle devrait laisser tomber le gamin et s'amuser avec eux, mais Katharina leur informe que Sylpha ici est le bladé argenté elle-même, et les aventuriers paniquent. Katharina informe ensuite Sylpha que se réinscrire la déclassera en rang C, et Tao arrive là-bas. Elle mentionne qu'elle peut les aider, mais Sylpha n'aime pas cela. Elle déclare qu'elle pensait que Tao était parti chercher Robert, et Tao mentionne qu'elle l'a fait, mais elle ne l'a pas trouvé même après avoir cherché d'innombrables donjons, et au lieu de cela elle a été promue au rang A. Elle demande à Lloyd de la présenter à Albert en échange de leur aide, et Katharina leur suggère une quête. Lloyd déclare ensuite qu'il ne savait pas que Sylpha était une aventurière aussi incroyable, et Sylpha déclare qu'elle était une aventurière depuis longtemps comme moyen d'entraînement, mais il y avait des ennemis mortels qu'elle n'a pas réussi à abattre. Elle explique qu'elle parle de la guilde des assassins, et ensuite la scène les montre tous dans un donjon, et ils parviennent à le nettoyer facilement. La scène coupe ensuite à Albert demandant à Diane comment les choses se passent, et Diane mentionne qu'ils peuvent reprendre leur travail après le retour de Lloyd dans quelques jours. Albert est déçu que cela prendra quelques jours, et Diane lui demande s'il y aura une guerre. Albert mentionne qu'il y a des signes de cela, et Diane lui dit de tenir bon jusqu'à ce qu'il puisse produire en masse les épées ensorcelées. Albert déclare qu'il les a réunis tous les deux afin qu'ils puissent travailler à nouveau comme des frères, et qu'ils n'ont pas besoin de se soucier du combat. Il mentionne qu'il est sûr qu'ils pourront sauver beaucoup de vies en utilisant ses épées à l'avenir, et il lui demande de continuer ses recherches. Lloyd arrive alors là-bas, et Diane déclare que ce futur pourrait arriver plus tôt que prévu. Ils parviennent ensuite tous à fabriquer une épée ensorcelée qui peut tirer du feu, et lorsqu'ils testent l'épée, elle détruit leur stand de tir, ce qui surprend Diane et Albert. Ils nomment cette épée d'Ilor, et Lloyd pense qu'il va calmer les choses la prochaine fois. Ensuite, nous voyons Lloyd sur le point de dormir et il pense que fabriquer cette épée ensorcelée, et la produire en masse a été beaucoup de travail. Il a remarqué qu'Albert était également occupé aujourd'hui, et il se demande si quelque chose de gros est sur le point de se produire. Il sent ensuite la présence de quelqu'un dans la cour, et il pense que cette présence est étrange. C'est comme s'il y avait un trou dans l'espace, et il est surpris que même le perceptif Chiro ne puisse pas ressentir cela. Lloyd se rend alors dans la cour et tombe sur une fille. Elle tente de s'enfuir, mais elle remarque que Lloyd a couvert toute la zone d'une barrière. Lloyd mentionne qu'il devrait avoir une petite conversation, car elle est en train de s'introduire illégalement, et la fille enlève son manteau. Elle déclare qu'elle ne voulait pas utiliser ça sur un enfant, et Lloyd sent alors une odeur de douce fleur. Il réalise qu'il sent du poison et utilise le sort de purification pour le neutraliser, mais la fille lui dit que ça ne marchera pas, et le poison fait tomber Lloyd à genoux. La fille mentionne qu'il n'y a rien qui puisse purifier son poison, et Lloyd pense que purifier peut neutraliser tous les poisons connus, mais puisque le sort ne fonctionne pas, cela doit être une toxine inconnue. Il remarque qu'elle transmute la nature de son poison avec du manna, et il explique qu'il y a des individus rares qui naissent avec un type spécial de manna. Parmi eux, il y a ceux qui ont des capacités menaçantes, et on les appelle les souillés. La fille dit à Lloyd qu'il a raison, et elle est un souillé du poison. Elle mentionne qu'elle répand du poison depuis sa naissance, et c'est pourquoi on l'appelle Ren, le papillon de nuit empoisonné. Ren brise ensuite la barrière de Lloyd, et Lloyd pense qu'elle a dû l'affaiblir avec son poison. Elle dit à Lloyd qu'il n'a pris qu'un peu de son poison, alors il ne mourra pas, mais il souffrira pendant deux ou trois jours, et elle s'en va. Lloyd pense alors qu'elle est vraiment douée pour effacer sa présence, et Grimm arrive. Il demande à Lloyd s'il va bien, et Lloyd mentionne que ça va. Il dit qu'il utilise le sort de santé appelé souffle de guérison, et il se soigne progressivement. Les dégâts causés par le poison de Ren ne seront pas suffisants pour le surpasser, et Grimm se demande pourquoi Lloyd n'a pas poursuivi Ren s'il pouvait bouger tout le temps. Lloyd déclare qu'il va la faire guider jusqu'à leur repère, et il mentionne qu'il est presque sûr que Ren est membre de la guilde des assassins. Il dit que Sylpha lui en a parlé, et elle a mentionné que c'est un groupe composé de six membres recherchés. Ils sont assez doués pour cacher leur présence, et chacun a une capacité spéciale. Ils pensent qu'ils ont tous une nature innée de mana, et Lloyd utilise alors sa magie pour sentir où Ren va. Grimm est impressionné que Lloyd puisse la sentir alors qu'elle est indétectable, et Lloyd explique que la façon dont elle se cache est comme déchirer un trou dans l'espace, et une fois qu'il réalise cela, il est facile de la traquer. Il la poursuit ensuite avec Grimm, et ensuite Sylpha et Shiro remarquent que Lloyd n'est pas dans le château. Nous voyons ensuite que les autres membres de la guilde des assassins sont en colère contre Ren de ne pas avoir tué Lloyd, et Ren déclare que sa cible était juste un enfant. Elle mentionne qu'elle a confirmé qu'il fabrique maintenant des épées ensorcelées en masse, et c'est probablement un signe de guerre. Galilée lui demande d'arrêter d'agir comme leur chef Jade, et il lui rappelle que leur chef est parti maintenant. Ren déclare que ce n'est pas vrai, car Jade va revenir, et Taria leur demande d'arrêter ça, car ils sont observés. Lloyd est surpris qu'elle ait réussi à le retrouver, et Galilée ne peut pas croire que l'enfant mentionné par Ren est le septième prince. Il déclare qu'il ne peut pas le laisser partir maintenant qu'il s'est pour la guilde des assassins, et Lloyd libère sa barrière. Grimm lui demande pourquoi il a fait ça, et il mentionne qu'il traite avec des individus aux pouvoirs uniques, et ce serait un gaspillage s'il ne pouvait pas les expérimenter. Il utilise ensuite les arts martiaux de Tao pour combattre, et Babylon s'engage avec lui. Il essaie d'attaquer Lloyd, mais Lloyd parvient à bloquer toutes ses attaques, et il pense que retracer les mouvements de Tao en valait la peine, car ses défenses sont incroyables. Il remarque ensuite que Babylon est vraiment flexible, et Babylon utilise sa flexibilité pour toucher Lloyd. Il explique qu'il est un souillet de distorsion, et il peut tordre tout son corps pour passer à travers les espaces les plus étroits. Lloyd pense que cette flexibilité est bien plus grande que ce qu'ils peuvent gérer avec la sorcellerie, et il déclare que son corps est aussi unique que possible. Crow dit alors à Lloyd de s'enfoncer, et Lloyd reste collé au sol. Galilée explique que Crow est un souillet de malédiction, et il reste normalement silencieux pour garder son pouvoir sous contrôle. Galilée essaie ensuite d'attaquer Lloyd, mais Lloyd utilise la magie d'amélioration pour bouger. Il se retrouve sur Galilée, et cela le fait coller à lui. Galilée explique qu'il peut transmuter le mana autour de son corps en fluide collant, ce qui fait de lui un souillet d'étoiles. Lloyd se libère en enlevant ses vêtements, et il pense que la capacité de Galilée à transformer son mana en toile est incroyable, et Crow utilise probablement une parole maudite. Taria attaque ensuite Lloyd, mais il parvient à bloquer son attaque, et elle continue à l'attaquer, mais Lloyd continue à esquiver. Taria attaque ensuite sa propre jambe, et cela blesse Lloyd au même endroit. Elle explique ensuite quel est le souillet de la douleur, et elle peut partager sa douleur avec quiconque elle peut voir. Lloyd est excité de voir ça, et il se demande comment ça fonctionne. Taria se regroupe ensuite avec les autres, et Babylon demande à Reine de rester en dehors de ça, car son poison peut aussi les affecter. Lloyd guérit ensuite la blessure à sa jambe, et cela guérit la blessure que Taria a également. Les assassins sont étonnés de voir que Lloyd s'est guéri si vite, et il utilise ensuite un sort appelé Renforcement de la Force pour renforcer des vêtements qu'il a dans ses mains et les rendre aussi solides que de l'acier. Il se demande si les dégâts se reflèteront sur lui s'il attaque Taria, et il déclare qu'il va tester ça. Il trace ensuite Sylpha, et voir sa posture rappelle à Galilée le lame d'argent. Lloyd attaque ensuite Babylon, et Crow essaie de le sauver en essayant de souffler Lloyd, mais Lloyd le fait utiliser sa parole maudite sur Galilée et il atterrit sur Taria. Il attaque ensuite Crow avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, et il l'élimine. Nous voyons ensuite que Taria et Galilée sont collés ensemble, et lorsque Galilée essaie de se libérer, il finit par déchirer les vêtements de Taria. Lloyd attaque ensuite Taria, et elle lui dit qu'il va être blessé aussi s'il la blesse. Lloyd déclare qu'il doit vivre cela par lui-même, et il attaque Taria. Il remarque que la douleur se reflète vraiment, et Galilée parvient à attraper Lloyd. Lloyd se libère, et il l'envoie voler en utilisant une technique chi. Il demande ensuite à Rennes de lui montrer son poison à nouveau, et Rennes pense que ce garçon est fou. Il déclare qu'il va faire le premier pas, si elle ne le fait pas, et Galilée dit à Lloyd que Rennes ne peut pas contrôler son mana empoisonné, et une fois qu'elle commence à le répandre, ils seront tous pris dedans. Lloyd pense alors qu'ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur pouvoir, et Galilée lui dit que s'ils pouvaient contrôler leur pouvoir, ils auraient trouvé une autre façon de vivre au lieu de devenir une bande dehors la loi. Il essaie ensuite d'attaquer Lloyd, mais Lloyd esquive, et il utilise sa magie sur Galilée. Voir Galilée souffrir rend Rennes folle, et elle attaque Lloyd. Elle lui demande ce qu'il a fait à Galilée, et Galilée lui demande d'arrêter, et il déclare qu'il va bien. Il mentionne que son mana est sous son contrôle, et Lloyd déclare qu'il a gravé un sort sur le corps de Galilée pour l'aider à contrôler ses pouvoirs. Il déclare qu'il avait juste besoin d'une correction externe, et le mana qui jaillissait de lui devrait maintenant circuler dans son corps. Il mentionne qu'il n'a jamais essayé de graver un sort dans le corps de quelqu'un, et il est content que ça ait fonctionné. Galilée est heureux de se débarrasser enfin de sa malédiction, et Lloyd lui dit que ce n'est pas exactement parti, car il peut toujours l'utiliser s'il le souhaite. Il fait ensuite la même chose pour les autres assassins, et ils sont contents de voir que leur mana ne leur échappe plus. Croo est content de pouvoir parler normalement maintenant, et Babylon et Taria vérifient que leur pouvoir ne fonctionne plus seul, mais ils peuvent toujours les utiliser s'ils le veulent. Rennes est assise seule dans un coin de la pièce, et Galilée lui dit que c'est génial qu'elle ne répande plus de poison même si elle est légèrement vêtue. Il mentionne qu'elle peut porter ce qu'elle veut maintenant, et elle déclare qu'elle se fiche de ça. Babylon mentionne qu'il peut voir qu'elle pleure, et elle leur dit qu'elle se moque de pouvoir contrôler son poison ou porter ce qu'elle veut. Lloyd déclare ensuite que le sort semble bien fonctionner pour tout le monde, et Taria donne à Lloyd un changement de vêtement. Elle mentionne qu'il fait maintenant partie de leur bande, et elle déclare qu'ils vont devoir se préparer pour sa fête d'accueil. Rennes leur rappelle qu'il produit des armes pour la guerre, et qu'il s'est introduit dans ce repère, donc il est leur ennemi, mais Grimm lui dit qu'il ne sait rien des rumeurs de guerre mais venir ici et fabriquer ses épées ensorcelées était l'idée de Lloyd de s'amuser. Rennes déclare qu'un prince normal ne crée pas d'épées ensorcelées et ne s'introduit pas dans un repère d'assassins pour s'amuser, et elle se demande comment une chèvre peut parler et voler. Lloyd demande aux deux de se calmer, et il demande aux autres de lui montrer leur pouvoir maintenant qu'ils peuvent les contrôler. Galilée déclare qu'il vaudrait mieux s'il s'expliquait d'abord, et il mentionne qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit savoir. Lloyd n'est pas intéressé à écouter leur histoire, mais Galilée continue quand même à la partager. Il mentionne qu'il doit d'abord expliquer comment ils sont devenus la guilde des assassins, et pour cela, il doit lui parler du souillet fantôme, qui a le pouvoir de téléportation. Cela pique l'intérêt de Lloyd, et Galilée déclare que le souillet fantôme s'appelle Jade, et son souillet était le pire de tous. Il se retrouvait régulièrement téléporté à des endroits aléatoires contre sa volonté, et un jour il leur a montré à tous une pièce. Il a mentionné que ce sera le symbole de la guilde des assassins qu'ils allaient créer, et il a expliqué qu'ils allaient prendre des emplois louches que la guilde des aventuriers ne pouvait pas faire. Chaque fois qu'ils terminent un travail, ils vont laisser une pièce sur les lieux pour que les gens sachent que leur existence contribue à la paix mondiale. Ils prouveront leur valeur aux guildes d'aventuriers, et un jour ils pourront vivre à la lumière du jour. Il a ensuite été téléporté dans un endroit aléatoire, et Galilée déclare que c'est ainsi que la guilde des assassins a commencé, et ils ont commencé à prendre des emplois qui étaient trop pour la guilde des aventuriers. Ils avaient enfin un mince espoir pour l'avenir, et c'est alors qu'ils ont appris que le seigneur de Lord Ost se préparait à la guerre. Il déclare que Jade a également disparu à ce moment-là, et une lettre apparaît ensuite là-bas. Ensuite, Sylpha entre dans le repère de la guilde des assassins pour sauver Lloyd, mais elle remarque que personne n'est là. Elle est surprise de voir ça car elle peut sentir Lloyd dans cet endroit, et elle remarque une lettre de Lloyd là-bas. La scène coupe ensuite à Albert lisant la lettre, et il découvre que Lloyd est allé rendre visite au seigneur de Lord Ost avec la guilde des assassins, et il se demande pourquoi cela doit arriver maintenant alors que les choses sont incertaines avec Lord Ost. Il se demande pourquoi Lloyd est avec la guilde des assassins, et il suppose que Lord Ost et les assassins doivent travailler ensemble, et ils ont dû kidnapper Lloyd. Dion lui demande de se calmer, et il mentionne qu'ils ne peuvent pas commencer une guerre avec Lord Ost sur une théorie. Albert mentionne qu'il a raison, et il déclare qu'il essaiera de poursuivre une résolution pacifique jusqu'au bout. Sylpha montre ensuite à Albert les vêtements collants de Lloyd qu'elle a trouvés au repère de la guilde des assassins, et en voyant ça, Albert se demande si ces gars-là ont déshabillé Lloyd. Lui et Sylpha sont en colère de voir que les vêtements sont collants, et ils mentionnent avec colère qu'ils vont partir en guerre. Nous voyons ensuite que, après avoir reçu la lettre, les membres de la guilde des assassins ont été surpris de voir l'emblème de leur guilde dessus. Ils se demandaient d'où venait cette lettre, et Galilée l'a ouverte rapidement. Dans la lettre, Jade s'excusait de ne pas les avoir contactés depuis si longtemps, et il avait écrit qu'il avait renversé les dirigeants de Lord Ost qui se préparaient à la guerre. Il est maintenant devenu le seigneur de Lord Ost, et il est prêt à les recevoir tous au manoir du seigneur, comme il l'avait promis. Il a préparé une fête pour les accueillir tous au manoir du seigneur, et il veut qu'ils vivent ensemble maintenant. Tout le monde était heureux d'apprendre que Jade est vivant, et qu'il a tenu sa promesse envers eux, et dans le présent, Lloyd fait voler tout le monde vers Lord Ost car ils étaient pressés de voir Jade. Il se rappelle qu'après avoir lu la lettre, Galilée l'a remercié de leur avoir donné la capacité de contrôler leur malédiction, et il a juré qu'il leur rendrait la pareille. Raine a ensuite demandé à Lloyd de les accompagner à Lord Ost, et elle a mentionné que de cette façon, il pourrait également graver le sort sur Jade. Lloyd lui a demandé si elle savait d'où venait cette lettre, et Raine a déclaré qu'elle était apparue soudainement de nulle part. Lloyd a mentionné que cela signifiait qu'elle avait été téléportée précisément à cet endroit, et il a expliqué que la relocalisation transspatiale de ce genre est l'un des sujets les plus complexes de la magie. Personne n'a encore trouvé comment faire cela, et ce n'est pas le genre de choses que quelqu'un peut découvrir par accident. Les autres ont réalisé que cela signifiait que Jade pouvait contrôler son pouvoir, et Galilée se demandait s'il mentait en disant qu'il ne pouvait pas le contrôler auparavant. Les autres ont pensé qu'il n'y aurait aucun intérêt à mentir à ce sujet, et Galilée se demandait s'il pouvait vraiment faire confiance à ce qu'il avait dit dans sa lettre. Raine a déclaré qu'il n'y a aucun moyen que Jade veuille les piéger, et elle a mentionné qu'il devait avoir appris à contrôler son pouvoir. Lloyd a déclaré qu'il n'aurait pas besoin de les accompagner si Jade pouvait déjà contrôler son pouvoir, et Raine était triste d'entendre cela, mais Lloyd a mentionné qu'il les accompagnerait quand même, car la téléportation avait éveillé son intérêt. Il a ensuite remarqué que Raine était également inquiète de voir Jade les trahir, et il lui a dit qu'il s'occuperait de tout problème si quelque chose n'allait pas. Les autres ont ensuite dit à Raine que c'était génial que Lloyd ait accepté de venir avec eux, et ils ont remarqué que Raine faisait le visage d'une jeune fille amoureuse. De retour dans le présent, Lloyd atterrit quelque part près de Lord Host, et il remarque que les autres sont épuisés après avoir voyagé à grande vitesse. Grimm dit à Lloyd qu'ils ne pourront pas voler si les autres sont dans cet état, et Lloyd mentionne qu'il devrait faire une pause et marcher le reste du chemin. Raine déclare qu'elle va chercher quelque chose à manger dans les bois, et elle part. Babylon dit à Lloyd que Raine essaie de se montrer pour lui, et il explique que quand elle était jeune, son poison a tué ses parents, donc elle vivait seule dans la forêt. Taria mentionne qu'à l'époque, Jade était celui qui l'avait approché, et nous voyons qu'un jour Jade est revenu à la guilde avec Raine. Il a dit à tout le monde qu'elle était la maudite du poison, et les autres n'étaient pas sûrs de la garder ici, car il pouvait être affecté par son poison, mais Jade a mentionné que tout allait bien. Il a ensuite serré Raine dans ses bras, et il a pensé qu'elle sentait les fleurs, et il a été empoisonné. Cela a fait comprendre aux autres que l'enveloppée ne suffirait pas à contrôler le poison, et Raine a essayé de s'échapper, mais Jade a mentionné qu'il allait vivre ici avec elle quoi qu'il arrive. Il a demandé aux autres de l'aider, et ils ont accepté. Jade a ensuite beaucoup étudié, et avec l'aide des autres, il a réussi à fabriquer des vêtements pour Raine afin de contrôler son poison. Raine était heureuse de voir que ces gens se souciaient tellement d'elle, et cela la fait pleurer. Taria mentionne que depuis ce jour, Jade a été comme un frère pour Raine, et ils sont tous comme une grande famille. Lloyd remarque ensuite le manteau de Raine, et il pense qu'il aimerait rencontrer ce Jade. Grim est surpris que Lloyd s'intéresse à un autre humain, et ensuite Raine cuisine de la nourriture pour tout le monde. La nourriture ne semble pas très appétissante, et Babylon demande à Crow d'utiliser son discours maudit pour la rendre meilleure, mais Raine empêche Crow de le faire. Elle mentionne que son ragoût est bon tel quel, et Taria lui rappelle que Lloyd est un prince, et que cela pourrait ne pas être à son goût, mais il remarque que Lloyd dévore la nourriture. Il déclare que c'est bon, et il pense que, puisqu'il était pauvre dans sa vie passée, il a mangé des choses bien pires que ça. En voyant cela, les autres essaient également la nourriture, et ils pensent que ce n'est pas aussi mauvais que cela en a l'air. Raine est heureuse de voir tout le monde apprécier sa cuisine, et elle espère que Jade pourra également l'essayer un jour. Elle se souvient ensuite qu'une fois, Jade leur avait dit que la guilde des aventuriers reconsidérait la prime sur leur tête, et les autres étaient heureux d'entendre que leur prime pourrait être retirée. Jade leur a rappelé qu'ils y réfléchissaient toujours, mais ils étaient heureux quand même. Jade a ensuite mentionné qu'il devait leur avouer quelque chose, et il leur a dit qu'il est en réalité le troisième fils de Lord Ost. C'est un noble, et il les a approchés pour les utiliser. Il a expliqué que Lord Ost est dirigé par sa famille qui est carrément diabolique, et il planifie la guerre tous les jours. Il était désespéré de trouver un moyen d'arrêter la guerre, et c'est pourquoi il cherchait des alliés et du pouvoir. C'est pourquoi il les a approchés tous et a mis en place cette équipe, et il s'excuse auprès d'eux, mais aucun d'entre eux n'est surpris d'entendre cela, s'offrène. Les autres s'attendaient déjà à ce que son histoire soit quelque chose comme ça, et Galilée a mentionné qu'ils ont tous suivi des chemins différents dans la vie. Il a mentionné que la plupart de leur vie n'ont pas été agréables, et qu'ils sont hors la loi pour une raison. Il se demandait s'ils allaient assassiner ses frères et soeurs ensuite, et Jade leur a dit qu'il allait régler ça tout seul. Il a mentionné qu'ils travaillent tous dur pour gagner le droit de vivre une vie normale, mais si la Guilde des Aventuriers découvre qu'ils ont commis un assassinat pour une rancune personnelle, tout leur travail acharné sera vain. Il a déclaré que toute sa vie a semblé être une malédiction, mais le temps qu'il a passé avec eux tous a été une bénédiction. Il leur a dit qu'il voulait tout oublier et vivre avec eux, mais il ne peut pas le faire, car leur dost va déclencher une guerre un jour, et il ne peut pas rester les bras croisés et l'ignorer. Il a déclaré qu'il a aussi un rêve maintenant, et il leur a demandé de continuer la Guilde des Assassins, et de ne pas abandonner leur rêve même s'il ne revient pas. Il leur a dit qu'il serait devenu le seigneur de leur dost s'il revenait, et qu'il ferait de cet endroit un territoire où les maudits pourraient vivre heureux. Après avoir entendu cela, Grimm pense que Jade est un mec génial, et la scène coupe à eux marchant vers leur dost. Nous voyons que Lloyd s'est endormi, et Galilée le porte. Galilée déclare que Lloyd ressemble à un enfant normal pendant qu'il dort, et Grimm leur dit que Lloyd a une barrière de protection même pendant son sommeil. Raine suggère ensuite qu'il devrait peut-être laisser Lloyd se reposer un peu pendant qu'il vérifie le manoir, et elle mentionne qu'elle ne veut pas douter de Jade, mais il pourrait être manipulé par leur dost. Les autres conviennent que cela pourrait être une possibilité, et ils pensent qu'ils devraient laisser Lloyd ici pour l'instant. Raine demande à Grimm de rester avec lui, et Grimm déclare que ce n'est pas nécessaire car Lloyd est invincible même pendant son sommeil. Il va être en colère contre lui si quelque chose leur arrive pendant qu'il dort, et il décide d'accompagner les autres. Les autres se dirigent ensuite vers le manoir, et ils remarquent que tout le monde là-bas se prépare pour une fête. Il se demande s'il se prépare à les accueillir, et Grimm mentionne qu'il devrait revenir avec Lloyd. Les autres sont d'accord, mais un des résidents du manoir les remarque, et il les emmène à l'intérieur. Tout le monde les accueille au manoir, et ils sont servis de la fine cuisine. Grimm essaie de retourner chercher Lloyd, mais Raine lui demande de rester avec elle un peu plus longtemps, car elle est nerveuse de revoir Jade, et Grimm accepte. Jade vient ensuite les rencontrer, et ils sont heureux de voir qu'il va bien. Ils changent ses vêtements pour ceux qu'ils portaient avant pour qu'ils se sentent à l'aise avec lui, et ils n'arrivent pas à croire qu'il ait maîtrisé sa téléportation à ce point. Ils pensent qu'ils se sont inquiétés pour rien, et Raine déclare qu'elle a tellement de choses à dire qu'elle ne sait pas par où commencer. Jade mentionne qu'il s'en fiche, et il utilise le discours maudit pour faire s'incliner les membres de la guilde des assassins devant lui. En voyant cela, il se demande comment Jade peut utiliser le discours maudit de Crow, et il remarque que c'est plus puissant que celui que Crow utilise. Nous voyons ensuite que Jade et les autres dans son manoir ressemblent à des démons, et Raine lui demande ce qui se passe. Jade dit alors au démon qu'il a une belle collection de maudits, et il leur demande de choisir le corps qu'ils veulent. Il pointe Raine en disant qu'elle est la maudite du poison, et il déclare qu'il a oublié son nom. Grim utilise alors sa magie pour attaquer Jade, et il dit aux autres de fuir pendant qu'il informe Lloyd de cela, mais Jade l'envoie voler avec une attaque, et il atterrit à côté de Lloyd. Cela réveille Lloyd, et il se demande où sont les autres. Il remarque Grim blessé, et Grim lui dit que les autres sont en difficulté. Les démons au manoir sont surpris que les maudits n'aient toujours pas compris ce qui se passe, et des figures ombragées sortent de leur corps. En voyant cela, ils comprennent ce que ces types sont, et Galilée déclare qu'il a entendu parler de formes de vie psychique qui peuvent infecter un humain et en prendre le contrôle. Jade leur dit que tout le monde ici est un démon qu'il a amené du monde des ténèbres, et il mentionne que le monde des ténèbres est au-delà de ce continent, de l'autre côté du Grand Océan. Il déclare qu'il est venu ici pour le corps de Jade, et sa capacité de téléportation, et il se présente comme Guizarme, la catastrophe du monde des ténèbres. Il mentionne que le corps de Jade valait l'effort, car il peut utiliser la téléportation, et il déclare qu'il lui a fallu des mois pour épuiser l'esprit de Jade. Il mentionne qu'il s'est amusé à vider son cœur, et Ren lui demande avec colère ce qu'il a fait à Jade. Guizarme la frappe, et il déclare que Jade se souciait de ses amis jusqu'à la fin. Il le suppliait de ne pas leur faire de mal, et il a résisté aussi longtemps qu'il a pu, mais à mesure qu'il serrait son emprise sur son cerveau, il a appris à les connaître tous. Il explique que les corps des maudits sont un réceptacle rare pour eux, et Jade savait qu'il s'en prendrait à ses amis un jour ou l'autre. C'est pourquoi il a essayé de se suicider, et il pensait qu'il pourrait protéger ses amis de cette façon, mais il soignait Jade à chaque fois qu'il essayait cela. Il mentionne qu'il était amusant de voir toute sa détermination se perdre, et il déclare qu'ils auraient dû voir son visage car c'était inestimable. Ren lui demande de se taire, mais Guizarme continue, et il déclare qu'il a tué l'esprit de Jade lentement, puis a pris le contrôle de son corps. Les autres démons déclarent alors qu'ils veulent maintenant les corps des maudits, et certains d'entre eux déclarent qu'ils veulent le corps de la fille, mais Guizarme leur dit de faire attention avec la fille, car elle a tué ses propres parents avec son poison. Les autres maudits n'en reviennent pas que Ren doivent entendre cela dans la voix de Jade, et ils pensent que ce fait lui a causé tellement de douleur. Ils sont en colère, et ils pensent qu'ils veulent tuer Guizarme, mais ils sont incapables de bouger. Guizarme remarque alors un tatouage étrange sur le bras de Ren, et il pense qu'il n'en a aucun souvenir. Il remarque que c'est un sort d'une certaine sorte, et il utilise son discours maudit pour demander à Ren qui lui a gravé ce sort, mais Ren se mord les lèvres pour rester silencieuse. Elle se souvient de tous les souvenirs heureux de Jade, et Guizarme lui demande de trahir son ami. Ren se mord la langue pour rester silencieuse, mais elle a du mal à le faire, et Lloyd arrive. Il protège les membres de la guilde des assassins avec des barrières, et il utilise un sort puissant pour créer un trou profond dans le manoir, et après cela, les démons ne sont plus nulle part. Ren est heureuse de voir que Lloyd est là, et Lloyd vérifie la blessure dans sa bouche. Il n'en revient pas qu'elle ait essayé de se mordre la langue, et il la soigne. Il déclare que Grimm lui a tout raconté, et il demande aux maudits de s'enfuir. Il leur dit qu'ils peuvent lui laisser le reste, et Ren ne veut pas partir, mais les autres l'emmènent avec eux. Ren demande à Galilée pourquoi il fuit, et Galilée déclare qu'il y a une multitude de démons ici, et que Gizarme dépasse même leur compréhension. Il ne ferait que gêner Lloyd s'il restait ici, alors il s'enfuit. Nous voyons ensuite que les autres démons s'inquiètent pour Gizarme, et l'un d'eux se demande s'il est mort, mais Gizarme se téléporte derrière le démon, et il le tue. Il demande ensuite aux autres démons ce qu'ils font, et il se demande s'ils ont oublié pourquoi ils ont joué cette ruse. Il leur dit que les assassins sont des experts en matière de dissimulation, et s'ils sont assez prudents, ils pourraient ne plus jamais les retrouver. Il leur ordonne de les poursuivre où il les tuera, et les démons se lancent à la poursuite des assassins. Lloyd mentionne qu'il ne va pas les laisser partir, et il les attaque tous, mais la plupart des démons survivent à son attaque. Deux démons essaient alors d'attaquer Lloyd de chaque côté, et en plus de cela, Gizarme lui dit de mourir en utilisant son discours maudit. Le discours maudit parvient à pénétrer la barrière de Lloyd, et Lloyd se demande s'il doit laisser cette attaque le toucher ou s'il doit l'esquiver. Il a du mal à décider, mais Grimm lui dit d'esquiver, et il esquive. L'attaque touche un autre démon, et il meurt instantanément. Lloyd utilise ensuite un sort d'analyse sur le démon et découvre que la cause de la mort est un arrêt cardiaque. Lloyd mentionne qu'il s'y attendait, et Grimm lui dit qu'il devrait fuir s'il comprend la gravité de la situation. Il explique à Lloyd que ce que fait Gizarme ne nécessite pas de sort, son mana crée directement ses effets. Il mentionne que c'est similaire à ce que Crow et Raine utilisent, et c'est aussi comme la transmutation de mana de Pazuzu. Lloyd déclare qu'il a remarqué la ressemblance avec le discours maudit de Crow, mais c'est beaucoup plus efficace, et cela rend la version de Crow enfantine en comparaison. Lloyd explique ensuite que lorsqu'on fait face à un sort pour conjurer des phénomènes divers, on peut utiliser un mur de mana pour se défendre contre ses effets, mais lorsqu'une attaque est dirigée exclusivement avec du mana, ce n'est pas le cas. Il déclare qu'une barrière est comme un tamis, et le mana est comme de l'eau. La barrière peut bloquer tout ce qui est solide, mais l'eau peut passer à travers les interstices. Grimm mentionne que s'ils avaient affaire à quelqu'un comme Pazuzu, ils pourraient submerger tout ce qu'ils préparent en utilisant leur propre mana. Lloyd déclare que dans le cas de Gizarme, le mana pourrait percer son cœur. Gizarme remarque ensuite que ses sbires démons n'ont toujours pas attrapé les maudits, et ils pensent qu'ils sont inutiles, car ils peuvent aussi être tués par sorcellerie. Grimm dit alors à Lloyd que les démons sont classés de la première à la dixième classe. Les sbires de Gizarme sont probablement des démons de dixième classe, et c'est pourquoi la magie fonctionne sur eux. Il déclare que Pazuzu était un démon de huitième classe, et lui-même est un démon de troisième classe. Lloyd se demande si Gizarme est un démon de première classe, et Grimm déclare qu'il est encore pire que cela, il est de la royauté du monde des ténèbres. Il est comme un seigneur démon, et les démons ordinaires sont comme des paysans pour eux. Même une centaine de démons de première classe ne feraient pas le poids, car ils sont de véritables catastrophes vivantes à l'échelle des désastres naturels. Il mentionne que même Lloyd est dépassé cette fois-ci, et il lui dit de fuir, mais Lloyd se dirige vers Gizarme. Gizarme lui demande qui il est, et Lloyd déclare qu'il est juste un septième prince. Gizarme se souvient qu'il y avait quelque chose à propos de lui dans les souvenirs de Jade, mais il ne se rappelle pas ce que c'était. Il sent que Jade voulait le rencontrer pour une raison quelconque, et Lloyd déclare qu'il aurait aussi aimé rencontrer Jade, mais maintenant cela n'arrivera jamais. Il demande à Gizarme pourquoi il a dû ruiner cela, et Gizarme déclare qu'il pourrait poser la même question à Lloyd. Il mentionne que Lloyd a fait un désordre de son repère et de ses subordonnés, et Lloyd déclare que Gizarme est après la guilde, et que ses gars représentent de nouvelles frontières en matière de sorcellerie. Les deux se mettent en colère l'un contre l'autre, et ils se disent de les divertir. Grim suggère encore que Lloyd devrait battre en retraite, car leurs chances de gagner ne sont pas bonnes, et Lloyd sait qu'il ne pourra pas facilement vaincre cet ennemi avec la sorcellerie comme ce qu'il a utilisé au sol. Grim explique qu'attaquer un démon avec de la sorcellerie, c'est comme attaquer des poissons avec de l'eau, et il pourrait tuer un poisson avec la bonne quantité de pression, mais Gizarme est d'un tout autre niveau. Un mana à haute pression ne ressemble qu'à de douze vagues pour lui, car il est le genre de monstre qui habite dans les profondeurs absolues de la sorcellerie. Gizarme attaque alors Lloyd avec une petite quantité de mana, et son attaque parvient à briser plusieurs couches de la barrière de Lloyd. Grim n'en revient pas que Gizarme ait pu percer la barrière de Lloyd si facilement, et Gizarme mentionne que Lloyd a beaucoup de protection. Il déclare qu'il va briser cette barrière, et il crée beaucoup de flèches. Il attaque Lloyd avec toutes, et Lloyd esquive les attaques. Certaines parviennent encore à atteindre sa barrière, mais la barrière ne se brise pas complètement. Gizarme se téléporte alors au-dessus de la barrière de Lloyd, et il la brise d'un coup de pied. Ensuite, il attaque Lloyd avec les flèches restantes, mais Lloyd utilise la magie de la terre pour les bloquer. En voyant cela, la guilde des assassins se demande quel genre de combat ils regardent même, et les démons sont aussi surpris par cet affrontement. Les deux groupes se remarquent alors, et les démons se souviennent qu'ils sont censés attraper les assassins. Ils les poursuivent, et Galilée dit à Babylon de se dépêcher d'ouvrir les portes du fort. Pendant ce temps, nous voyons que Grim est terrifié après la récente chaîne d'attaque, et Gizarme est surpris que Lloyd soit toujours indemne. Il pense qu'il n'a pu le presser qu'avec sa capacité de téléportation, et Lloyd lui dit que cette capacité ne lui appartient pas. Gizarme déclare que Jade n'avait pas ce qu'il fallait pour contrôler ce pouvoir, mais lui le peut. Il mentionne que les humains semblent avoir besoin d'une abstraction de sort pour maîtriser ses capacités, mais pour son espèce, qui est née en tant que maître du mana, c'est une simple affaire. Il déclare qu'ils peuvent le comprendre instinctivement, tout comme un oiseau s'est volé sans qu'on lui apprenne. Les maudits ne sont que des gens pitoyables qui naissent avec des ailes, mais qui manquent de la sagesse pour les utiliser, et les ailes de Jade en particulier étaient assez grandes. Il pouvait les entendre battre dans le lointain monde des ténèbres, et il se demande pourquoi les maudits leur résistent. Il déclare que ces gars sont détestés et craints par leurs propres semblables, alors ils devraient offrir leur corps volontiers. Il mentionne que les maudits ne sont complets que lorsqu'ils deviennent un vaisseau pour un démon, et il déclare qu'il va démontrer cette perfection au septième prince. Il se demande comment le septième prince va réagir à cela, et il lui demande s'il va esquiver, ou fuir la queue entre les jambes. Jade perce alors l'œil avec une flèche téléportée, et il utilise la même technique pour enfoncer quelques flèches supplémentaires dans le corps de l'œil. Il mentionne qu'il va renommer son pouvoir en le loup de l'ombre, et ensuite nous voyons les sbires démons essayer d'attaquer les maudits, et Galilée les arrête en utilisant sa magie de fil collant. Il mentionne que ses fils vont durcir en quelques secondes, mais les démons déclarent qu'ils peuvent le tuer en quelques secondes, et ils essaient de bouger. Crow les fait alors tomber en utilisant son discours maudit, et il pense que c'est génial que l'œil les ait aidés à contrôler leur pouvoir. Babylon ouvre alors les portes, et il mentionne qu'il devrait s'échapper rapidement et fermer les portes. Ren et Crow passent alors de l'autre côté, mais avant que les autres puissent partir, les démons parviennent à se libérer. Il mentionne qu'ils ne les laisseront pas aller loin, et Taria utilise ses pouvoirs pour blesser tous les démons à la fois en se coupant la cheville. Crow demande à Taria ce qu'elle fait, et elle leur dit de rester hors de sa vue. Elle mentionne qu'elle n'a pas assez de contrôle pour éviter d'affecter ses alliés, et elle leur demande de partir dans la forêt et de cacher leur présence. Ren se demande comment Taria va s'échapper avec cette jambe blessée, et les démons mentionnent qu'elle a une grande capacité, mais que ce n'est rien comparé à la vitesse de guérison des démons, et ils guérissent tous. Taria se blesse à nouveau, et les démons déclarent que cette fille est folle, car elle n'hésite même pas. Taria dit alors aux autres qu'elle va bien, et elle leur demande de partir, mais Ren n'est pas d'accord avec cela. Galilée ferme alors la porte, et Taria lui demande ce qu'il fait. Elle mentionne qu'elle vient de lui demander de rester hors de sa ligne de vue, et Galilée lui dit qu'elle ne peut pas faire cela toute seule, alors il va l'aider. Il mentionne que les démons peuvent facilement déchirer la porte, et que personne ne pourra s'échapper si cela se produit. Taria mentionne que c'est pour cela qu'elle reste en arrière, et Galilée lui dit qu'il lui tiendra compagnie lorsqu'elle portera le coup de grâce. Il lui demande de l'emmener avec elle, et les démons n'en reviennent pas que Taria va se suicider et les emmener avec elle. Taria essaie alors de se trancher la tête, et les démons essaient de l'arrêter, mais Galilée ne laisse pas les démons s'approcher d'elle. Taria mentionne qu'elle va leur montrer de quoi ils sont capables, et elle déclare qu'elle ne peut pas imaginer ce que Jade a dû ressentir lorsqu'il essayait de se suicider encore et encore, et Ren lui dit qu'elle n'a pas à faire cela. Elle mentionne qu'ils peuvent contrôler leur malédiction maintenant, et qu'ils n'auront plus de primes. Jade ne reviendra peut-être pas, mais ils sont proches de vivre au grand jour, et elle crie à Taria de ne pas se tuer. Pendant ce temps, Gizarme mentionne qu'il pensait que Lloyd pourrait l'amuser un peu plus longtemps, et il déclare que les efforts désespérés des maudits auraient pu signifier quelque chose s'il l'avait fait, mais maintenant il va leur enseigner qu'ils ont le droit de vivre ou de mourir. Il remarque alors que le corps de Lloyd se désintègre, et il découvre que c'était un clone fait de rochers. Lloyd attaque alors Gizarme avec une épée, mais Gizarme esquive, et il pense qu'il semble juste commencer ici. Lloyd déclare que ce n'est pas bon du tout, et Gizarme se demande s'il a froid au pied maintenant, mais Lloyd lui demande s'ils peuvent déplacer ce combat ailleurs. Nous voyons alors que l'armée de Saloum est là, et ils attaquent les démons. Sylpha, Albert et Diane mènent la charge, et Albert pense que les choses ont pris une tournure inattendue. Ils se demandent où est Lloyd, et Albert demande à l'unité de l'épée ensorcelée de le suivre pour sauver son frère. L'histoire revient alors dans le passé, et nous voyons Sylpha s'entraîner à l'épée sur des tapis de paille, qu'elle parvient à découper facilement. Elle pense que ses tapis de paille ont été compressés autant que possible par sorcellerie, mais elle peut encore les couper facilement. Le seul problème est que son épée se plie si elle met vraiment de la force dans le cou. Elle pense qu'à ce rythme, elle ne pourra pas combattre à pleine puissance en bataille, et elle peut toujours restreindre sa force, mais les démons sont encore plus résistants que ses tapis de paille. Si elle veut vaincre un démon, elle n'a pas d'autre choix que d'utiliser toute sa puissance. L'histoire revient ensuite au présent, et Ren est heureuse de voir que de l'aide est arrivée. Albert déclare qu'ils doivent d'abord s'occuper des membres de la guilde des assassins, et Dion lui dit que la foule de démons devrait être leur priorité, mais Sylpha est d'accord avec Albert et pointe son épée vers les membres de la guilde des assassins. Elle leur dit que leur complot a été découvert, et elle leur demande où est Lloyd. Elle déclare qu'ils vont perdre une tête pour chaque minute de silence, ou pour chaque mensonge. Galilée lui dit que Lloyd se bat dans le château du Seigneur, et Sylpha se demande contre qui il se bat, et pourquoi. Taria déclare qu'il se bat pour eux, et Ren mentionne qu'il affronte le chef des démons. Babylon l'a fait taire, et il lui rappelle ce qu'ils ont promis à Lloyd. Ren se souvient que Lloyd leur a dit de garder ses pouvoirs et grimes secrets s'ils rencontrent quelqu'un du château, et Galilée lui a demandé pourquoi. Lloyd a déclaré que la tension serait un problème, car il veut juste se concentrer sur ses études de magie, et ils ont accepté. Babylon dit à Ren qu'ils ne peuvent pas laisser les gens du château découvrir le combat de Lloyd, car il ne ferait que le gêner s'ils veulent t'aider. Ren se demande ce qu'il devrait dire dans ce cas, et Sylpha déclare qu'il est temps pour l'un d'entre eux de mourir maintenant. Ren mentionne alors que Lloyd combat un perdant total en ce moment, et les autres sont d'accord avec elle. Sylpha déclare alors qu'elle peut commencer par tuer Ren, mais Albert l'arrête. En voyant cela, Galilée et les autres pensent qu'Albert est le plus gentil et le plus intellectuel de tous les princes, et ils les écouteraient sûrement. Albert mentionne qu'il n'aime pas commencer par un enfant, et il déclare qu'il devrait tuer un des adultes en premier. La guilde des assassins est surprise d'entendre cela, et Albert leur montre les pantalons de Lloyd. Il se demande pourquoi Lloyd se bat pour les gens qui ont laissé cela comme menace, et Galilée déclare qu'il a juste laissé ses vêtements sécher car ils étaient couverts de ses fluides. Albert et Sylpha se mettent en colère après avoir entendu cela, et Ren leur dit qu'il est naturel qu'il ne les croit pas, mais elle leur est reconnaissante d'avoir sauvé sa famille, et elle ne dérange pas d'être punie par eux, mais ces démons ont pris Jade, un membre de sa famille, et c'est pourquoi Lloyd se bat. Un démon essaie alors de les attaquer, mais Lyru tue le démon, et Alies déclare qu'ils peuvent croire cette fille, car Lyru l'aurait dévoré s'il avait ressenti de mauvaises intentions. Albert décide de faire confiance aux instincts de Lyru, et il mentionne qu'ils vont d'abord s'occuper des démons. Il dit à Sylpha de trouver Lloyd et de le ramener, mais Ren essaie de l'arrêter, et elle déclare que Lloyd n'a pas besoin d'aide, car il combat un perdant total. Sylpha lui dit de se taire, et le pont est détruit par une des attaques de Gizarne. Dion remarque que les démons traversent la rivière pour atteindre l'autre rive, et s'ils les contournent, ils seront piégés. Albert dit à tout le monde de revenir sur la rive de la rivière, et Sylpha est réticente à le faire car elle est si proche de rencontrer Lloyd. Gizarne demande alors à Lloyd si c'est plus pratique pour lui, et Lloyd déclare que oui. Gizarne mentionne qu'il y a une force considérable là-bas, mais étrangement, il est incapable de détourner son attention de Lloyd. Il se demande si Lloyd ressent la même chose, et Lloyd déclare que non, et il esquive une des attaques de Gizarne. Alors qu'il vole, Grimm lui dit qu'il s'inquiète pour les autres, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas se permettre de détourner les yeux de Gizarne. La scène coupe alors à Albert et aux soldats combattant les démons, et ils les attaquent avec leurs épées enchantées. En voyant cela, Lloyd pense qu'il peut laisser les autres gérer les choses en bas, et il peut se concentrer complètement sur Gizarne. Les soldats continuent d'attaquer les démons avec leurs épées, et les démons continuent de se régénérer. Albert pense que cela cause des dommages, mais il ne sait pas quoi faire des corps des démons. Dian les attaque également avec Dylor, mais cela ne suffit pas non plus à tuer les démons. Il demande à Albert ce qu'ils doivent faire, et Albert pense que les épées enchantées utilisent le mana des soldats, et à ce rythme, ils vont manquer de mana avant que les démons ne cessent de se régénérer. S'ils continuent de tirer, la fumée va rendre difficile pour leurs meilleurs combattants au corps à corps comme Liru et Sylpha de s'approcher. Ils pensent qu'ils doivent organiser les choses pour que Liru et Sylpha puissent se rapprocher, et ils remarquent que Sylpha n'est pas là. Nous voyons alors Sylpha essayer de traverser le pont en chevauchant Shiro, mais la guilde des assassins lui dit que c'est impossible. Sylpha comprend, et elle mentionne que Shiro pourrait peut-être le faire s'il mordait cette corde. Galilée déclare que cela ne va pas non plus fonctionner, et Shiro pense qu'il veut voir son maître, et il saute, mais il tombe dans la rivière. Sylpha se demande alors si elle peut sauter de l'autre côté du pont, mais avant qu'elle puisse essayer, un démon l'attaque, mais elle bloque. Le démon déclare alors que Sylpha semble vraiment confiante dans ses compétences à l'épée, et il lui dit que ses associés sont des démons de dixième classe, mais lui est un démon de huitième classe, et un pratiquant des épées suprêmes des enfers. En entendant cela, Sylpha réalise que les démons sont classifiés en classe, et elle se demande quelle classe de démons n'était pas usue. Sylpha déclare qu'elle va lui annoncer une nouvelle tout aussi dévastatrice, et elle mentionne qu'il a une crotte sur la tête. Cela rend le démon furieux, et il déclare que c'est juste un chapeau. Ailleurs, nous voyons les soldats attaquer les démons avec de la magie de feu, et Albert se demande s'il n'y a aucun moyen de sauver les habitants de Lord Hoste qui ont été possédés par des démons. Un des démons essaie alors d'attaquer Albert, mais Babylon tue le démon, et il se demande si Albert est prêt à se battre ensemble pour l'instant. Albert accepte, et il déclare que Babylon n'a même pas hésité un instant à tuer ce démon. Babylon mentionne qu'Albert est un type bien, et il lui rappelle leur ancien leader. Il déclare qu'il sait qu'ils ne sont pas vraiment des genres admirables, et il ne va pas faire d'excuses sur le fait qu'ils n'avaient pas d'autres options de vie, mais ils ne prennent pas non plus la vie à la légère. Il dit à Albert que toutes ces personnes sont déjà condamnées, et qu'il ne reste plus deux que des démons avec des costumes de viande. Il n'y a aucun moyen de les sauver, car leurs esprits sont morts depuis longtemps. Albert remercie Babylon pour le conseil, et il prépare une attaque. Il déclare que les citoyens de Lord Hoste ont été pris et humiliés, mais ils ne souffriront plus, car il va les libérer. Il utilise alors une puissante attaque de feu sur les démons, et il dit à ses soldats que dorénavant, ils vont combattre ces démons avec l'intention de les éradiquer. Albert devient faible après avoir utilisé un sort aussi puissant, et il dit aux soldats qu'ils vont venger la perte de leurs voisins, et faire souffrir ses usurpateurs. Nous voyons alors Sylpha croiser le fer avec le démon, et ils se correspondent coup pour coup. Le démon utilise sa forme de lame démoniaque, et Sylpha utilise son style d'escrime de la maison de Langlie pour les affronter, et en voyant l'onde de choc de leurs attaques, les membres de la guilde des assassins se demandent qui est cette servante. Nous voyons qu'après l'affrontement, tous deux reçoivent une blessure, mais le démon guérit instantanément. Il déclare que les humains ne sont pas à la hauteur pour eux, car ils peuvent dépasser les limitations humaines, et les membres de la guilde des assassins réalisent que Sylpha devra tuer le démon en une seule attaque où il continuera à se régénérer. Le démon déclare alors qu'il a pris une décision, et il déclare qu'il ne veut plus d'un corps flétri. Il mentionne qu'il va prendre son corps, et de cette manière, sa forme de lame démoniaque peut atteindre des sommets encore plus grands. Il pourra également utiliser son style d'escrime de la maison de Langlie, tout comme il peut utiliser le style de Lord Ost, et il utilise le style d'escrime de Lord Ost pour attaquer Sylpha, mais elle esquive à peine l'attaque. Le démon déclare que c'est le style d'épée que le propriétaire de ce corps utilisait, et il mentionne que les gens de Lord Ost étaient connus pour leurs intérêts martiaux, et cet homme était assez doué. Il montre les mains caleuses de son corps possédé, et il mentionne qu'il peut imaginer combien d'efforts cet homme a mis dans son entraînement. Il mentionne qu'il se souvient qu'il y avait une sorte de bague en métal sur son doigt, mais c'était gênant, alors il l'a jeté. Il a dû avoir une grande expérience dans sa vie, et maintenant ses souvenirs, et toutes ses expériences lui appartiennent. Il mentionne que les humains sont comme des vêtements pour eux, et il va la porter jusqu'à ce qu'elles soient en lambeaux. Sylpha attaque alors le démon en utilisant son style de lame démoniaque, et le démon bloque, mais il est surpris qu'elle puisse utiliser sa forme de lame démoniaque. Elle mentionne qu'elle vient de la prendre en le regardant, et elle ne peut pas croire qu'il ne puisse même pas voler une technique sans voler le corps. Elle se demande s'il y a aussi des excréments dans sa tête, et cela rend le démon fou. Shiro grimpe alors sur le pont, et le démon déclare qu'avoir un loup-garou de son côté ne va rien changer. Sylpha cherche quelque chose dans la fourrure de Shiro, et elle sort une épée. Elle déclare qu'elle va lui démontrer ce que la poursuite de la sagesse par l'humanité peut mener à, et elle se souvient que c'est Lloyd qui lui a donné cette épée. Dian lui a dit que lui et Lloyd avaient fabriqué cette épée en remerciement de l'aide de Lloyd avec les épées enchantées, et Lloyd a déclaré que cette épée n'a pas de sort flashy, mais elle a été spécialement conçue pour être aussi forte et flexible que possible. Il a mentionné qu'elle peut supporter toute sa puissance, et elle peut même couper un démon avec. Il lui a expliqué que les démons sont des entités psychiques, mais ils ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts sans un corps physique. C'est pourquoi ils construisent soit leur propre corps, soit possèdent des humains. Même en étant possédés par un démon, la construction du corps humain est la même, et si le corps meurt, le démon mourra également. Le seul problème est que lorsqu'un corps humain est sous le contrôle du démon, il peut être vraiment puissant, et il faudra une attaque sérieuse pour infliger des dégâts, et même ces dégâts peuvent être régénérés instantanément. Dian lui a demandé comment ils sont censés vaincre les démons dans ce cas, et Lloyd a déclaré qu'ils doivent simplement les abattre avec une attaque puissante. Sylpha a alors demandé à Lloyd pourquoi il s'est concentré sur la force et la flexibilité en créant son épée, et Lloyd lui a dit que chaque fois qu'elle brandit une épée, c'est comme si elle retenait toujours quelque chose, donc il a pensé qu'elle ne pouvait peut-être pas donner tout ce qu'elle avait parce qu'elle s'inquiétait pour son épée. Sylpha était heureuse que Lloyd fasse attention à elle de cette manière, et elle l'a serré dans ses bras. Elle a mentionné qu'elle chérira cette épée, et Dian a déclaré qu'il devrait appeler cette lame d'Ilofa en combinant tous leurs noms, mais Sylpha aimait mieux le nom Loafa. Elle pensait qu'il serait génial de nommer cette épée Loafa, mais elle aimerait nommer cette lame avec l'intention de racheter son récent échec, et elle a nommé la lame Démon-Ban. De retour dans le présent, elle dégaine Démon-Ban, et le démon déclare que son épée ne changera rien. Il mentionne que l'avenir de ce pays est gravé dans la pierre, et ils vont avoir une attaque ici sans rime ni raison. Il mentionne que ce plan a été concocté à l'origine pour attirer Jade, mais une fois qu'ils ont pris ses corps, ils ont agité les prémices de la guerre, et Jade est venu en courant à la maison. Ren ne peut pas croire qu'ils ont utilisé un tel truc sale pour amener Jade ici, et elle essaie de combattre le démon, mais Sylpha l'arrête. Elle mentionne que c'est son combat, et elle défait le démon en une seule attaque. L'histoire retourne alors dans le passé, et avant de mourir, Jade déclare qu'il l'a finalement fait. Gizarme lui demande s'il a fait la paix avec sa mort, et Jade lui répond qu'il ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. Il mentionne que Gizarme va perdre, puis il meurt. Gizarme prend alors complètement le contrôle de son corps, et il se demande ce que Jade essayait de faire avant de mourir. Il remarque qu'il peut utiliser le pouvoir de Jade maintenant, et il a aussi ses souvenirs. Il remarque les amis de Jade dans ses souvenirs, et il peut sentir quelque chose d'autre plus profondément à l'intérieur, mais il ne peut pas le voir à cause d'eux. Le démon de l'épée félicite ensuite Gizarme pour avoir pris le contrôle du pouvoir de Jade, et lui demande ce qu'il devrait faire ensuite. Gizarme déclare que Jade était terrifié par la guerre, donc il devrait en commencer une grande. L'histoire revient au présent, et Sylpha est assise près du corps du démon de l'épée. Elle mentionne que le propriétaire de ce corps devait être un épéiste de grande renommée de son vivant. Elle déclare qu'elle aurait aimé s'entraîner avec son style de Lord Ost, et elle remarque que Ren pleure à sa mort. Elle demande à Ren si elle le connaissait, mais Ren déclare qu'elle ne le connaissait pas, mais elle pense qu'il était heureux. Sylpha mentionne alors qu'ils ne sont pas faits pour être des assassins, et on voit que Galilée et Croc ont compris que Sylpha est en réalité le silverbladé. L'eau du lac se transforme soudainement en vapeur, et voyant cela, Sylpha et les autres se demandent ce qui s'est passé ici. On voit ensuite Lloyd dans le ciel, et il pense qu'il ne peut rien voir dans cette vapeur. Il se demande s'il a fait le mauvais choix, et il se souvient qu'il était attaqué par plusieurs lances de mana de Gizarme, et il a pensé qu'il devait trouver une meilleure façon de gérer les attaques de Gizarme. Il a réalisé que ces lances de mana suivent quelques motifs différents, mais elles sont toutes fondamentalement les mêmes. Elles peuvent percer une barrière simple et double couche avec facilité, et s'il est touché par elles, cela signifiera une mort instantanée, mais ce ne sera pas un problème tant qu'il maintient une barrière renforcée à tout moment. La parole maudite est la seule chose qui peut traverser sa barrière, et Lloyd a pensé que ce ne serait pas un problème car la parole maudite voyage lentement, mais il a découvert que Gizarme peut utiliser les lances de mana comme moyen de transmission de la parole maudite. Il a réalisé qu'il devra maintenant bloquer avec la barrière tout en effectuant des manœuvres d'évitement, et il a pensé que cela devenait compliqué. Gizarme a alors attaqué Lloyd avec son loup de l'ombre, mais Lloyd a esquivé, et il a mentionné que c'était l'attaque la plus dangereuse. Pour éviter cela, il devra continuer à bouger à grande vitesse, et s'il ralentit pendant plus de deux secondes, Gizarme va le verrouiller avec cette attaque. Il a pensé que s'il était à la place de Gizarme, il irait à fond avec l'offensive et continuerait à attaquer jusqu'à ce que sa cible soit à court d'endurance. C'est agaçant, et il a décidé de passer à l'attaque. Il a utilisé la double incantation, et il a déployé un sort de feu en moins de deux secondes. Gizarme a pensé que se faire toucher par cette attaque ne le tuerait pas, mais il ne veut pas que ses vêtements brûlent, et il a esquivé. Lloyd a réalisé qu'il aurait dû s'y attendre, et l'attaque de feu a alors évaporé toute la rivière. Ensuite, de retour au présent, Lloyd cherche Gizarme en utilisant sa technique de détection spatiale du QI, et il pense qu'il doit suivre Gizarme avec la détection spatiale à tout moment, car le loup de l'ombre lui permet de se téléporter n'importe où à tout moment. Il trouve alors Gizarme, et il se demande ce que Gizarme fait là-bas. Grimm avertit ensuite Lloyd de continuer à bouger où Gizarme va l'attaquer avec le loup de l'ombre, mais Lloyd commence à bouger. Tout en bougeant, il se demande pourquoi Gizarme ne l'a pas attaqué quand il s'était arrêté pendant un moment, et il se demande comment il le localise en premier lieu. Il se demande si c'était facile pour lui d'envoyer cette lettre parce qu'il connaissait l'emplacement exact qu'il visait, et il se souvient que Gizarme a dit qu'il pourrait ne pas être capable de localiser les membres de la guilde des assassins s'il les laisse s'échapper. Il réalise que Gizarme utilise sa ligne de mire pour localiser ses cibles, et il pense que toute cette vapeur peut jouer en sa faveur si c'est le cas. Lloyd s'arrête alors, et Grimm s'inquiète pour lui, mais il remarque qu'il n'y a pas d'attaque, et Lloyd lui dit que Gizarme doit les voir pour les attaquer. Il pense qu'il doit juste se rapprocher suffisamment pour l'attaquer avec cette épée, mais il le remarquera s'il se rapproche, et il perdra son avantage. Il se demande ce qu'il devrait faire, et Gizarme pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Lloyd évapore la rivière. Il ne peut rien voir pour le moment, mais s'il attend assez longtemps, Lloyd se révélera. Lloyd attaque alors Gizarme avec une série de ses clones faits de terre, et Gizarme ne peut pas dire lequel est le vrai. Tous l'attaquent avec des épées, et Gizarme trouve celui qui brandit une vraie épée, et il l'attaque. Il déclare que Lloyd n'aurait pas dû utiliser son vrai corps pour l'attaquer, et il réalise que Lloyd voulait utiliser des attaques physiques puisque les attaques magiques ne fonctionnent pas, mais les attaques physiques ne vont pas non plus fonctionner sur lui. Il mentionne que Lloyd peut écraser son cerveau ou réduire son cœur en bouillie, mais il se régénérera instantanément, et il explique que c'est ainsi qu'il a traité les tentatives de suicide de Jade. Il déclare qu'il peut aussi durcir son corps pour qu'il soit aussi dur que le fer, et il a seulement laissé Lloyd le poignarder parce qu'il voulait savoir lequel de ses clones était réel. Il mentionne que Lloyd devrait être fier, car il a réussi à toucher son corps même si c'était pour un instant, et il se demande quand ses clones vont disparaître. Il remarque alors que celui qu'il vient de tuer était un clone, et Gizarme réalise que Lloyd a donné son épée réelle à l'un des clones. Il se demande où se trouve le vrai corps de Lloyd dans ce cas, et Lloyd récupère son épée. Gizarme pense que la position la plus sûre en ce moment serait au-dessus, car Lloyd peut obtenir une vue stratégique du champ de bataille à partir de là, mais le vrai Lloyd attaque Gizarme avec de la magie de feu depuis la gauche. Il change ensuite de position avec ses clones, et il pense que cela fonctionne assez bien pour un plan qu'il a conçu sur le coup. Gizarme change alors ses vêtements par téléportation, et il déclare qu'il peut se téléporter sans voir, mais il ne peut pas se téléporter vers une destination dont il n'est pas sûr. Grâce à ses leurres, son loup de l'ombre a été neutralisé, mais il existe de nombreuses façons de les gérer. Lloyd pense alors que ses clones ne sont capables que de danses ridicules, et il y a de nombreuses façons dont cela pourrait mal tourner pour lui, mais il a un plan. Gizarme utilise alors ses lances de mana pour attaquer tous les clones dans la zone, et une de ses lances est arrêtée par une barrière lourde. Gizarme attaque le Lloyd à l'intérieur de la barrière en pensant que c'est le vrai, mais il découvre que c'est aussi un faux. Il réalise alors qu'il y a des leurres avec des barrières mélangées parmi les clones, et il se demande si cela signifie que tous ceux avec une barrière sont défauts. Gizarme pense que c'est improbable, et il mentionne que courir sans protection dans cet assaut serait de l'idiotie. Le vrai devrait être l'un des protégés, et il ne peut pas croire qu'ils doivent réfléchir autant pour surmonter cette créature inférieure. Il mentionne que c'est plus amusant que de combattre une légion démoniaque, et il est sûr que le septième prince ressent la même chose. Nous voyons alors que Lloyd cache sa présence avec l'un de ses sorts, et il se rapproche de Gizarme tout en esquivant ses attaques. Il n'a pas de barrière autour de lui, et Grimm pense que c'est trop dangereux. Il se demande ce que Lloyd essaie de faire qui vaut la peine de prendre un si grand risque, et il se souvient que Lloyd lui a expliqué que son épée peut absorber les sorts, et il peut soit analyser les sorts qu'elle a absorbés, soit les utiliser pour augmenter leur mana. Cela s'appelle le voleur de sorts, et Grimm a pensé que c'était incroyable, et Lloyd lui a dit que cela l'aiderait à étudier toutes sortes de magie. Lloyd coupe alors la magie de téléportation de Gizarme avec son épée, et Grimm réalise que Lloyd veut analyser le sort du loup de l'ombre. Il ne peut pas croire que Lloyd veuille faire cela en plein milieu d'un combat comme celui-ci, et il pense que Lloyd devrait abandonner car c'est impossible. Il mentionne que c'est une bonne occasion pour lui de s'enfuir car Gizarme n'a pas encore découvert qu'il utilise l'obscurcissement, mais il réalise que Lloyd ne fuira jamais. Il ne tournerait jamais le dos à une magie non découverte, et il mentionne que c'est la seule personne qui l'ait jamais reconnue, et c'est le plus grand maniaque de la magie au monde. Il pense que Lloyd devrait éliminer ce démon, et apporter la paix à l'âme de Jade, et Lloyd analyse le sort du loup de l'ombre. Après l'avoir examiné pendant un moment, il parvient à terminer l'analyse du sort, et il détruit ses clones pour révéler son véritable corps. Gizarme découvre que Lloyd se cachait avec un sort, et après avoir remarqué sa joue ensanglantée, il se rend compte qu'il n'avait pas de barrière. Gizarme lui demande s'il s'ennuie de ses clones maintenant, et Lloyd déclare que oui, car maintenant il comprend. Gizarme mentionne qu'il lui a fallu très longtemps pour réaliser qu'il ne peut rien faire contre lui, et il demande à Lloyd pourquoi il se bat en premier lieu. Il mentionne que ce ne peut pas être parce qu'il a pitié de ses imbéciles, et il déclare qu'il n'est pas comme eux, il est brisé d'une certaine manière, tout comme lui. Il dit au septième prince de venir avec lui, et ils s'amuseront dans le monde entier, et Lloyd lui dit que toutes les méthodes de Gizarme sont ennuyeuses et simples. Il est né plutôt puissant, mais c'est tout ce qu'il a, et il mentionne que les humains peuvent être faibles, mais ils vivent en luttant avec ce qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi ils sont capables de construire des choses incroyables, et la magie en est un bon exemple. Chaque sort jamais formé est enraciné dans leurs rêves, comme le désir de voler ou le souhait de lancer du feu. C'est pourquoi leur potentiel est illimité, et la sorcellerie est infiniment intéressante. Gizarme mentionne qu'il ne se soucie de rien de tout cela, et il essaie d'attaquer Lloyd avec le loup de l'ombre, mais Lloyd le frappe dans le ventre. Il mentionne qu'il n'a pas utilisé de mana dans cette attaque, il a utilisé des techniques de QI, mais il a utilisé la sorcellerie pour renforcer ses poumons et augmenter la quantité de QI dans son attaque. Il dit à Gizarme que la sorcellerie apprend de tous les domaines de la connaissance et de tous les phénomènes pour évoluer, et Gizarme se demande comment Lloyd savait où il allait se téléporter. Lloyd lui demande alors ce qu'il va lui montrer maintenant, et il mentionne que Gizarme devrait se dépêcher de se relever. Gizarme se met en colère qu'un humain essaie de le presser, et il se demande si son coup de chance lui donne la grosse tête. Lloyd lui demande alors s'il se souvient de ce que Jade lui a dit avec son dernier souffle, et cela lui rappelle que Jade lui a dit qu'il allait perdre. Gizarme utilise alors le loup de l'ombre pour attaquer une fois de plus, mais Lloyd le frappe, et il attaque Gizarme plusieurs fois, et Gizarme ne peut rien faire. Lloyd continue de le frapper, et Gizarme pense que cela fait mal, mais les dégâts ne sont pas un problème car il peut simplement se régénérer, et le vrai problème est de savoir comment Lloyd prédit son loup de l'ombre. Lloyd envoie ensuite Gizarme voler avec une attaque magique, et il se retrouve au trou que Lloyd a creusé avec son sort plus tôt. Lloyd le pousse dans le magma, et puisque Gizarme ne connaît pas sa position exacte, il ne peut utiliser que sa ligne de mire pour se téléporter, mais Lloyd prédit ses mouvements, et il continue d'attaquer Gizarme. Il pense alors que les livres de sorts ont toujours fait vagabonder son imagination, que ce soit dans cette vie ou dans la précédente. En lisant sur un nouveau sort, il se demande toujours à quoi ressemblaient les personnes qui ont créé ces sorts, et il faisait cela parce qu'imaginer était tout ce qu'il pouvait faire. Rencontrer des gens comme cela est quelque chose qu'ils peuvent peut-être faire une fois dans leur vie, s'ils ont de la chance, et c'est pourquoi il voulait rencontrer Jade. Lloyd demande alors à Gizarme s'il est vraiment à court d'idées, et il mentionne que ce n'est pas du tout amusant. Il déclare que Gizarme devra mourir si c'est le cas, et Gizarme lui dit de ne pas s'inquiéter, et il explique que la plus grande différence entre un démon et un seigneur démon est que ce dernier peut contrôler librement le mana atmosphérique. Gizarme utilise alors le mana dans l'atmosphère pour créer une grande sphère magique appelée sphère sombre mortelle, et il mentionne que ce sera la fin de Lloyd, car aucune barrière ou magie ne peut arrêter cette attaque. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 11, les autres parties seront sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir des mises à jour sur les récapitulatives d'Anime. Sous-titrage Société Radio-Canada